de scène de la vie de province tome iv illusion perdue troisième partie ève et david par honoré de balzac cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par bernard au moment où le vieux curé de marsac montait les rampes d'angoulême pour aller instruire ève de l'état où se trouvait son frère david était caché depuis onze jours à deux portes de celles du pharmacien postel que le digne prêtre venait de quitter quand l'abbé marron déboucha sur la place du murier il y trouva les trois hommes remarquables chacun dans leur genre qui pesait de tout leur poids sur l'avenir et sur le présent du pauvre prisonnier volontaire le père séchard le grand cointet le petit avoué maigrelé trois hommes trois cupidités mais trois cupidités aussi différentes que les hommes l'un avait inventé de trafiquer de son fils l'autre de son client et le grand cointet acheté toutes ses infamies en se flattant de ne rien payer il était environ cinq heures et la plupart de ceux qui revenaient dîner chez eux s'arrêtaient pour regarder pendant un moment ces trois hommes que diable le vieux père séchard et le grand cointet ont-ils donc à se dire pensez les plus curieux il s'agit sans doute entre eux de ce pauvre malheureux qui laisse sa femme sa belle-mère et son enfant sans pain répondait-on envoyez donc vos enfants à prendre un état à paris disait un esprit fort de province et que venez vous faire par ici monsieur le curé s'écria le vigneron en apercevant l'abbé marron aussitôt qu'il déboucha sur la place je viens pour les vôtres répondit le vieillard encore une idée de mon fils dit le vieux séchard il vous en coûterait bien peu de rendre tout le monde heureux dit le prêtre en indiquant les fenêtres où madame séchard montrait entre les rideaux sa belles têtes car elle apaisait les cris de son enfant le faisant sauter lui chantant une chanson apportez-vous des nouvelles de mon fils dit le père ou ce qui vaudrait mieux de l'argent non dit monsieur marron j'apporte à la soeur des nouvelles du frère de lucien s'écria petit claud oui le pauvre jeune homme est venu de paris à pied je l'ai trouvé chez courtois mourant de fatigue et de misère répondit le prêtre oh il est bien malheureux petit claud salua le prêtre et prit le grand cointet par le bras en disant à haute voix nous disons chez madame de sénonches il est temps de nous habiller et à deux pas il lui dit à l'oreille quand on a le petit on a bientôt la mère nous tenons david je vous ai marié marié moi dit le grand cointet en laissant échapper un sourire faux lucien est mon camarade de collège nous étions copains en huit jours je saurais bien quelque chose de lui faites en sorte que les bancs se publient et je vous réponds de mettre david en prison ma mission finit avec son écrou ah s'écria tout doucement le grand cointet la belle affaire serait de prendre le brevet à notre nom en entendant cette dernière phrase le petit avoué maigrelé frissonna en ce moment Ève voyait entrer son beau-père et l'abbé marron qui par un seul mot venait de dénouer le drame judiciaire tenez madame séchard dit le vieil ours à sa belle fille voici notre curé qui vient sans doute nous en raconter de belles sur votre frère oh s'écria la pauvre Ève atteinte au coeur que peut-il donc lui être encore arrivé cette exclamation annonçait tant de douleurs ressenties tant d'appréhension et de tant de sortes que l'abbé marron se hâta de dire rassurez-vous madame il vit seriez-vous assez bon mon père dit Ève au vieux vigneron pour aller chercher ma mère elle entendra ce que monsieur doit avoir à nous dire de lucien le vieillard alla chercher madame chardon à laquelle il dit vous aurez à en découdre avec l'abbé marron qui est bonhomme quoique prêtre le dîner sera sans doute retardé je reviens dans une heure et le vieillard insensible à tout ce qui ne sonnait ou ne reluisait pas or laissa la vieille femme sans voir l'effet du coup qu'il venait de lui porter le malheur qui pesait sur ces deux enfants l'avortement des espérances assise sur la tête de lucien le changement si peu prévu d'un caractère qu'on crut pendant si longtemps énergique et probe enfin tous les événements arrivés depuis dix-huit mois avaient déjà rendu madame chardon méconnaissable elle n'était pas seulement noble de race elle était encore noble de coeur et adorait ses enfants aussi avait-elle souffert plus de maux en ces derniers six mois que depuis son veuvage lucien avait eu la chance d'être rubin prêt par ordonnance du roi de recommencer cette famille d'en faire revivre le titre et les armes de devenir grand et il était tombé dans la fange car plus sévère pour lui que la soeur elle avait regardé lucien comme perdu le jour où elle a pris l'affaire des billets les mères veulent quelquefois se tromper mais elles connaissent toujours bien les enfants qu'elles ont nourris qu'elles n'ont pas quitté et dans les discussions que soulevaient entre david et sa femme les chances de lucien à paris madame chardon tout en paraissant partager les illusions d'eve sur son frère tremblait que david n'eut raison car il parlait comme elle entendait parler sa conscience de mère elle connaissait trop la délicatesse de sensation de sa fille pour pouvoir lui exprimer ses douleurs elle était donc forcée de les dévorer dans ce silence dont sont capables seulement les mères qui savent aimer leurs enfants Ève de son côté suivait avec terreur les ravages que faisaient les chagrins chez sa mère elle la voyait passant de la vieillesse à la décrépitude et allant toujours la mère et la fille se faisaient donc l'une à l'autre de ces nobles mensonges qui ne trompent point dans la vie de cette mère la phrase du féroce vigneron fut la goutte d'eau qui devait remplir la coupe des afflictions madame chardon se sentit atteinte au coeur aussi quand Ève dit au prêtre monsieur voici ma mère quand l'abbé regarda ce visage macéré comme celui d'une vieille religieuse encadrée de cheveux entièrement blanchis mais embellis par l'air doux et calme des femmes pieusement résignées et qui marchent comme on dit à la volonté de dieu comprit-il toute la vie de ces deux créatures le prêtre n'eut plus de pitié pour le bourreau pour lucien il frémit en devinant tous les supplices subis par les victimes ma mère dit Ève en s'essuyant les yeux mon pauvre frère est bien près de nous il est à marsac et pourquoi pas ici demanda madame chardon l'abbé marron raconta tout ce que lucien lui avait dit des misères de son voyage et les malheurs de ses derniers jours à paris il peignit les angoisses qui venaient d'agiter le poète quand il avait appris qu'elles étaient au sein de sa famille les effets de ses imprudences et qu'elles étaient ses appréhensions sur l'accueil qui pouvait l'attendre à angoulême en est-il arrivé à douter de nous dit madame chardon le malheureux est venu vers vous à pied en subissant les plus horribles privations et il revient disposé à entrer dans les chemins les plus humbles de la vie à réparer ses fautes monsieur dit la sœur malgré le mal qu'il nous a fait j'aime mon frère comme on aime le corps d'un être qui n'est plus et l'aimer ainsi c'est encore l'aimer plus que beaucoup de sœurs n'aiment leurs frères il nous a rendus bien pauvres mais qu'il vienne il partagera le chétif morceau de pain qui nous reste enfin ce qu'il nous a laissé ah s'il ne nous avait pas quittés monsieur nous n'aurions pas perdu nos plus chers trésors et c'est la femme qui nous l'a enlevé dont la voiture l'a ramenée s'écria madame chardon parti dans la calèche de madame de bargeton à côté d'elle il est revenu derrière à quoi puis-je vous être utile dans la situation où vous êtes dit le brave curé qui cherchait une phrase de sortie et monsieur répondit madame chardon plaies d'argent n'est pas mortel dit-on mais ces plaies là ne peuvent pas avoir d'autre médecin que le malade si vous aviez assez d'influence pour déterminer mon beau-père à aider son fils vous sauveriez toute une famille dit madame séchard il ne croit pas en vous et il m'a paru très exaspéré contre votre mari dit le vieillard à qui les paraphrases du vigneron avaient fait considérer les affaires de séchard comme un guet pied où il ne fallait pas mettre le pied sa mission terminée le prêtre alla dîner chez son petit neveu postel qui dissipa le peu de bonne volonté de son vieil oncle en donnant comme tout angoulême raison au père contre le fils il y a de la ressource avec des dissipateurs dit en finissant le petit postel mais avec ceux qui font des expériences on se ruinerait la curiosité du curé de marsac était entièrement satisfaite ce qui dans toutes les provinces de france est le principal but de l'excessif intérêt qu'on s'y témoigne dans la soirée il mit le poète au courant de tout ce qui se passait chez les séchards en lui donnant son voyage comme une mission dictée par la charité la plus pure vous avez endetté votre soeur et votre beau-frère de 10 à 12 000 francs dit-il en terminant et personne mon cher monsieur n'a cette bagatelle à prêter aux voisins en engoumois nous ne sommes pas riches je croyais qu'il s'agissait de beaucoup moins quand vous me parliez de billets après avoir remercié le vieillard de ses bontés le poète lui dit la parole de pardon que vous m'apportez est pour moi le vrai trésor le lendemain lucien partit de très grand matin de marsac pour angoulême où il entra vers neuf heures une canne à la main vêtue d'une petite redingote assez endommagée par le voyage et d'un pantalon noir à teinte blanche ses bottes usées disaient d'ailleurs assez qu'il appartenait à la classe infortunée des piétons aussi ne se dissimulait-il pas l'effet que devait produire sur ses compatriotes le contraste de son retour et de son départ mais le coeur encore pantelant sous l'étreinte des remords que lui causait le récit du vieux prêtre il acceptait pour le moment cette punition décidée d'affronter les regards des personnes de sa connaissance il se disait en lui-même je suis héroïque toutes ces natures de poète commencent par se duper elle-même à mesure qu'il marcha dans l'houmeau son âme lutta entre la honte de ce retour et la poésie de ses souvenirs son coeur bâtit en passant devant la porte de postel où fort heureusement pour lui Léonie Marron se trouva seule dans la boutique avec son enfant il vit avec plaisir dans sa vanité conservée de force le nom de son père effacé depuis son mariage postel avait fait repeindre sa boutique et mis au-dessus comme à paris pharmacie en gravissant la rampe de la porte palais lucien éprouva l'influence de l'ère natale il ne sentit plus le poids de ses infortunes et se dit avec délice je vais donc les revoir il atteignit la place du murier sans avoir rencontré personne un bonheur qu'il espérait à peine lui qui jadis se promenait en triomphateur dans sa ville marion et colbe en sentinelle sur la porte se précipitèrent dans l'escalier en criant le voilà lucien revit le vieil atelier et la vieille cour il trouva dans l'escalier sa soeur et sa mère et ils s'embrassèrent en oubliant pour un instant tout leur malheur dans cette étreinte en famille on compose presque toujours avec le malheur on s'y fait un lit et l'espérance en fait accepter la dureté si lucien offrait l'image du désespoir il en offrait aussi la poésie le soleil des grands chemins lui avait brûlé le teint une profonde mélancolie empreinte dans ses traits jetait ses ombres sur son front de poète ce changement annonçait tant de souffrances qu'à l'aspect des traces laissées par la misère sur sa physionomie le seul sentiment possible était la pitié l'imagination partie du sein de la famille y trouvait au retour de tristes réalités Ève eut au milieu de sa joie le sourire des saints au milieu de leur martyr le chagrin rend sublime le visage d'une jeune femme très belle la gravité qui remplaçait dans la figure de sa sœur la complète innocence qu'il y avait vue à son départ pour Paris parlait trop éloquamment à lucien pour qu'il n'en reçut pas une impression douloureuse aussi la première effusion des sentiments si vives si naturelles fut-elle suivie de part et d'autre d'une réaction chacun craignait de parler Lucien ne put cependant s'empêcher de chercher par un regard celui qui manquait à cette réunion ce regard bien compris fit fondre en larmes Ève et par contre-coup Lucien quant à madame Chardon elle resta à blême et en apparence impassible Ève se leva descendit pour épargner à son frère un mot dur et alla dire à Marion mon enfant Lucien aime les fraises il faut en trouver oh j'ai bien pensé que vous vouliez fêter monsieur Lucien soyez tranquille vous aurez un joli petit déjeuner et un bon dîner aussi Lucien dit madame Chardon à son fils tu as beaucoup à réparer ici parti pour être un sujet d'orgueil pour ta famille tu nous as plongé dans la misère tu as presque brisé dans les mains de ton frère l'instrument de la fortune à laquelle il n'a songé que pour sa nouvelle famille tu n'as pas brisé que cela dit la mère il se fit une pause effrayante et le silence de Lucien impliqua l'acceptation de ses reproches maternelles entre dans une voie de travail reprit doucement madame Chardon je ne te blâme pas d'avoir tenté de faire revivre la noble famille d'où je suis sorti mais à de telles entreprises il faut avoir toute une fortune et des sentiments fiers tu n'as rien eu de tout cela à la croyance tu as fait succéder en nous la défiance tu as détruit la paix de cette famille travailleuse et résignée qui cheminaient ici dans une voie difficile aux premières fautes un premier pardon est dû ne recommence pas nous nous trouvons ici dans des circonstances difficiles sois prudent écoute ta soeur le malheur est un maître dont les leçons bien durement données ont porté leurs fruits chez elle elle est devenue sérieuse elle est mère elle porte tout le fardeau du ménage par dévouement pour notre cher David enfin elle est devenue par ta faute mon unique consolation vous pouviez être plus sévère dit lucien en embrassant sa mère j'accepte votre pardon parce que ce sera le seul que j'aurai jamais à recevoir Ève revint à la pose humiliée de son frère elle comprit que madame chardon avait parlé sa bonté lui mit un sourire sur les lèvres auquel lucien répondit par des larmes réprimées la présence a comme un charme elle change les dispositions les plus hostiles entre amants comme au sein des familles quelque fort que soient les motifs de mécontentement est-ce que l'affection trace dans le cœur des chemins où l'on aime à retomber ce phénomène appartient-il à la science du magnétisme la raison dit-elle qu'il faut ou ne jamais se revoir ou se pardonner que ce soit au raisonnement à une cause physique ou à l'âme que cet effet appartienne chacun doit avoir éprouvé que les regards le geste l'action d'un être aimé retrouvent chez ceux qu'il a le plus offensé chagriné ou maltraité des vestiges de tendresse si l'esprit oublie difficilement si l'intérêt souffre encore le cœur malgré tout reprend sa servitude aussi la pauvre sœur en écoutant jusqu'à l'heure du déjeuner les confidences du frère ne fut-elle pas maîtresse de ses yeux quand elle le regarda ni de son accent quand elle laissa parler son cœur en comprenant les éléments de la vie littéraire à Paris elle comprit comment Lucien avait pu succomber dans sa lutte la joie du poète en caressant l'enfant de sa sœur ses enfantillages, le bonheur de revoir son pays et les siens mêlés au profond chagrin de savoir David caché les mots de mélancolie qui échappèrent à Lucien son attendrissement en voyant qu'au milieu de sa détresse sa sœur s'était souvenu de son goût quand Marion servit les fraises tout jusqu'à l'obligation de loger le frère prodigue et de s'occuper de lui fit de cette journée une fête ce fut comme une halte dans la misère le père séchard lui-même fit rebrousser aux deux femmes le cours de leurs sentiments en disant vous le fêtez comme s'il vous apportait des mille et des cents mais qu'a donc fait mon frère pour ne pas être fêté s'écria madame séchard jalouses de cacher la honte de Lucien néanmoins les premières tendresses passées les nuances du vrai percèrent Lucien aperçut bientôt chez Ève la différence de l'affection actuelle et de celle qu'elle lui portait jadis David était profondément honoré tandis que Lucien était aimé quand même et comme on aime une maîtresse malgré les désastres qu'elle cause l'estime fond nécessaire à nos sentiments et la solide étoffe qui leur donne je ne sais quelle certitude quelle sécurité dont on vit et qui manquait entre madame chardon et son fils entre le frère et la soeur Lucien se sentit privé de cette entière confiance qu'on aurait eu en lui s'il n'avait pas failli à l'honneur l'opinion écrite par d'Arthèse sur lui devenue celle de sa soeur se laissa deviner dans les gestes dans les regards dans l'accent Lucien était plein mais quant à être la gloire la noblesse de la famille le héros du foyer domestique toutes ses belles espérances avaient fui sans retour on craignit assez sa légèreté pour lui cacher l'asile où vivait David Ève, insensible aux caresses dont fut accompagnée la curiosité de Lucien qui voulait voir son frère n'était plus l'Ève de Loumaux pour qui, jadis, un seul regard de Lucien était un ordre irrésistible Lucien parla de réparer ses torts en se vantant de pouvoir sauver David Ève lui répondit « Ne t'en mêle pas nous avons pour adversaire les gens les plus perfides et les plus habiles » Lucien hocha la tête comme s'il eût dit « J'ai combattu des Parisiens » Sa sœur lui répliqua par un regard qui signifiait « Tu as été vaincu » « Je ne suis plus aimée » pensa Lucien « Pour la famille comme pour le monde il faut donc réussir » Dès le second jour en essayant de s'expliquer le peu de confiance de sa mère et de sa sœur le poète fut pris d'une pensée non pas haineuse mais chagrine il appliqua la mesure de la vie parisienne à cette chaste vie de province en oubliant que la médiocrité patiente de cet intérieur sublime de résignation était son ouvrage « Elles sont bourgeoises elles ne peuvent pas me comprendre » se dit-il en se séparant ainsi de sa sœur de sa mère et de ses chars qu'il ne pouvait plus tromper ni sur son caractère ni sur son avenir Ève et Mme Chardon chez qui le sens divinatoire était éveillé par tant de chocs et tant de malheurs épiaient les plus secrètes pensées de Lucien elles se sentirent mal jugées et le virent ciselant d'elles Paris ne l'a bien changé se dirent-elles elles recueillaient enfin le fruit de l'égoïsme qu'elles avaient elles-mêmes cultivé de part et d'autre ce léger levain devait fermenter et il fermenta mais principalement chez Lucien qui se trouvait si reprochable quant à Ève elle était bien de ses sœurs qui savent dire à un frère en faute pardonne-moi t'es tort lorsque l'union des âmes a été parfaite comme elle le fut au début de la vie entre Ève et Lucien toute atteinte à ce beau idéal du sentiment immortel là où des scélérats se raccommodent après des coups de poignard les amoureux se brouillent irrévocablement pour un regard pour un mot dans ce souvenir de la quasi-perfection de la vie du cœur se trouve le secret de séparation souvent inexplicable on peut vivre avec une défiance au cœur quand le passé n'offre pas le tableau d'une affection pure et sans nuages mais pour deux êtres autrefois parfaitement unis une vie où le regard la parole exige des précautions devient insupportable aussi les grands poètes font-ils mourir leur Paul et Virginie au sortir de l'adolescence comprendriez-vous Paul et Virginie brouillés ? remarquons à la gloire d'Ève et de Lucien que les intérêts si fortement blessés n'avivaient point ces blessures chez la sœur irréprochable comme chez le poète de qui venait les coups tout était sentiment aussi le moindre malentendu la plus petite querelle un nouveau mécompte dû à Lucien pouvait-il les désunir ou inspirer une de ces querelles qui brouillent irrévocablement en fait d'argent tout s'arrange mais les sentiments sont impitoyables le lendemain Lucien reçut un numéro du journal d'Angoulême et pâlit de plaisir en se voyant le sujet d'un des premiers premiers Angoulême que se permit cette estimable feuille qui semblable aux académies de province en fille bien élevée selon le mot de Voltaire ne faisait jamais parler d'elle que la Franche-Comté s'en orgueillisse d'avoir donné le jour à Victor Hugo à Charles Naudier et à Cuvier la Bretagne à Châteaubriand et à Lamenay la Normandie à Casimir de la Vigne la Touraine à l'auteur d'Éloa aujourd'hui Langoumois où déjà sous Louis XIII l'illustre guet plus connu sous le nom de Balzac s'est fait notre compatriote n'a plus rien à envier ni à ses provinces ni au Limousin qui a produit du Puy-Train ni à l'Auvergne patrie de Mont-Losier ni à Bordeaux qui a eu le bonheur de voir naître tant de grands hommes nous aussi nous avons un poète l'auteur des Beaux-Sonnets intitulé Les Marguerites joint à la gloire du poète celle du prosateur car on lui doit également le magnifique roman de L'archer de Charles IX un jour nos neveux seront fiers d'avoir pour compatriote Lucien Chardon un rival de Pétrarque dans les journaux de province de ce temps les points d'admiration ressemblaient au « Hourra » par lesquels on accueille les speeches des meetings en Angleterre Malgré ses éclatants succès à Paris notre jeune poète s'est souvenu que l'hôtel de Bargeton avait été le berceau de ses triomphes que l'aristocratie en goumoisine avait applaudi la première à ses poésies que l'épouse de M. le comte du Châtelet préfet de notre département avait encouragé ses premiers pas dans la carrière des muses et il est revenu parmi nous Loumau tout entier s'est ému quand hier notre Lucien de Rubinpré s'est présenté la nouvelle de son retour a produit partout la plus vive sensation il est certain que la ville d'Angoulême ne se laissera pas devancer par Loumau dans les honneurs qu'on parle de décerner à celui qui soit dans la presse soit dans la littérature a représenté si glorieusement notre ville à Paris Lucien à la fois poète religieux et royaliste a bravé la fureur des partis il est venu dit-on se reposer des fatigues d'une lutte qui fatiguerait des athlètes plus forts encore que des hommes de poésie et de rêverie par une pensée éminemment politique à laquelle nous applaudissons et que Mme la comtesse du Châtelet a eu dit-on la première il est question de rendre un autre grand poète le titre et le nom de l'illustre famille des Rubins-Prés dont l'unique héritière est Mme Chardon sa mère rajeunir ainsi par des talents et par des gloires nouvelles les vieilles familles près de s'éteindre et chez l'immortel auteur de la charte une nouvelle preuve de son constant désir exprimé par ses mots union et oubli notre poète est descendu chez sa sœur Mme Séchard à la rubrique d'Angoulême se trouvaient les nouvelles suivantes notre préfet M. le comte du Châtelet déjà nommé gentilhomme ordinaire de la chambre de sa majesté vient d'être fait conseiller d'état en service extraordinaire hier toutes les autorités se sont présentées chez M. le préfet Mme la comtesse Sixte du Châtelet recevra tous les jeudis le maire de l'Escarbasse M. de Nègrepelisse représentant de la branche cadette des Despards père de Mme du Châtelet récemment nommé comte père de France et commandeur de l'ordre royal de Saint-Louis est, dit-on désigné pour présider le grand collège électoral d'Angoulême aux prochaines élections Tiens dit Lucien à sa sœur en lui apportant le journal après avoir lu l'article attentivement Ève rendit la feuille à Lucien d'un air pensif que dis-tu de cela lui demanda Lucien étonné d'une prudence qui ressemblait à de la froideur mon ami répondit-elle ce journal appartient aux cointets ils sont absolument les maîtres d'y insérer des articles et ne peuvent avoir la main forcée que par la préfecture ou par l'évêché supposes-tu ton ancien rival aujourd'hui préfet assez généreux pour chanter ainsi tes louanges oublies-tu que les cointets nous poursuivent sous le nom de métiviers et veulent sans doute amener David à les faire profiter de ses découvertes de quelque part que vienne cet article je le trouve inquiétant tu n'excitais ici que des haines des jalousies ont y calomnié en vertu du proverbe nul n'est prophète en son pays et voilà que tout change en un clin d'œil tu ne connais pas l'amour propre des villes de province répondit Lucien on est allé dans une petite ville du midi recevoir en triomphe aux portes de la ville un jeune homme qui avait remporté le prix d'honneur au grand concours en voyant en lui un grand homme en herbe écoute-moi mon cher Lucien je ne veux pas te sermonner je te dirai tout dans un seul mot ici défie-toi des plus petites choses tu as raison répondit Lucien surpris de trouver sa sœur si peu enthousiaste le poète était au comble de la joie de voir changer en un triomphe sa mesquine et honteuse rentrée à Angoulême vous ne croyez pas au peu de gloire qui nous coûte si cher s'écria Lucien après une heure de silence pendant laquelle il s'amassa comme un orage dans son cœur pour toute réponse Ève regarda Lucien et ce regard le rendit honteux de son accusation quelques instants avant le dîner un garçon de bureau de la préfecture apporta une lettre adressée à monsieur Lucien Chardon et qui parut donner gain de cause à la vanité du poète que le monde disputait à la famille cette lettre était l'invitation suivante monsieur le comte Sixte du Châtelet et madame la comtesse du Châtelet prie monsieur Lucien Chardon de leur faire l'honneur de dîner avec eux le 15 septembre prochain RSVP à cette lettre était jointe cette carte de visite le comte Sixte du Châtelet gentilhomme ordinaire de la chambre du roi préfet de la Charente conseiller d'état vous êtes en faveur dit le père Sechard on parle de vous en ville comme d'un grand personnage on se dispute entre Angoulême et Loumeau à qui vous tortillera des couronnes ma chère Ève dit Lucien à l'oreille de sa sœur je me retrouve absolument comme j'étais à Loumeau le jour où je devais aller chez madame de Bargeton je suis sans habit pour le dîner du préfet tu comptes donc accepter cette invitation s'écria madame Sechard effrayée il s'engagea sur la question d'aller ou de ne pas aller à la préfecture une polémique entre le frère et la sœur le bon sens de la femme de province disait à Ève qu'on ne doit se montrer au monde qu'avec un visage riant en costume complet et en tenue irréprochable mais elle cachait sa vraie pensée où le dîner du préfet mènera-t-il Lucien que peut pour lui le grand monde d'Angoulême ne machine-t-on pas quelque chose contre lui Lucien finit par dire à sa sœur avant d'aller se coucher tu ne sais pas quelle est mon influence la femme du préfet a peur du journaliste et d'ailleurs dans la comtesse du Châtelet il y a toujours Louise de Négrepolis une femme qui vient d'obtenir tant de faveurs peut sauver David je lui dirai la découverte que mon frère vient de faire et ce ne sera rien pour elle que d'obtenir un secours de 10 000 francs au ministère à 11 heures du soir Lucien sa sœur sa mère et le père séchard Marion et Colbe furent réveillés par la musique de la ville à laquelle s'étaient réunies celle de la garnison et trouvèrent la place du murier pleine de monde une sérénade fut donnée à Lucien Chardon de Rubinpré par les jeunes gens d'Angoulême Lucien se mit à la fenêtre de sa sœur et dit au milieu du plus profond silence après le dernier morceau je remercie mes compatriotes de l'honneur qu'ils me font je tâcherai de m'en rendre digne ils me pardonneront de ne pas en dire davantage mon émotion est si vive que je ne saurais continuer vive l'auteur de l'archer de Charles IX vive l'auteur des marguerites vive Lucien de Rubinpré après ces trois salves criées par quelques voix trois couronnes et des bouquets furent adroitement jetés par la croisée dans l'appartement dix minutes après la place du murier était vide le silence y régnait j'aimerais mieux dix mille francs dit le vieux séchard qui tourna retourna les couronnes et les bouquets d'un air profondément narquois mais vous leur avez donné des marguerites ils vous rendent des bouquets vous faites dans les fleurs voilà l'estime que vous faites des honneurs que me dessernent mes concitoyens s'écria Lucien dont la physionomie offrit une expression entièrement dénuée de mélancolie et qui véritablement rayonna de satisfaction si vous connaissiez les hommes papa séchard vous verriez qu'il ne se rencontre pas deux moments semblables dans la vie il n'y a qu'un enthousiasme véritable à qui l'on puisse devoir de semblables triomphes ceci ma chère mère et ma bonne sœur efface bien des chagrins Lucien embrassa sa sœur et sa mère comme l'on s'embrasse dans ces moments où la joie déborde un flot si large qu'il faut la jeter dans le cœur d'un ami faute d'un ami disait un jour Bixiou un auteur ivre de son succès embrasse son portier eh bien ma chère enfant dit-il à Ève pourquoi pleures-tu ah c'est de joie hélas dit Ève à sa mère avant de se recoucher quand elles furent seules dans un poète il y a je crois une jolie femme de la pire espèce tu as raison répondit la mère en hochant la tête Lucien a déjà tout oublié non seulement de ses malheurs mais des nôtres la mère et la fille se séparèrent sans oser se dire toutes leurs pensées dans les pays dévorés par le sentiment d'insubordination sociale caché sous le mot égalité tout triomphe est un de ces miracles qui ne va pas comme certains miracles d'ailleurs sans la coopération d'un droit machiniste sur dix ovations obtenues par des hommes vivants et décernés au sein de la patrie il y en a neuf dont les causes sont étrangères à l'homme le triomphe de Voltaire sur les planches du théâtre français n'était-il pas celui de la philosophie de son siècle en France on ne peut triompher que quand tout le monde se couronne sur la tête du triomphateur aussi les deux femmes avaient-elles raison dans leurs pressentiments le succès du grand homme de province était trop antipathique aux mœurs immobiles d'angoulême pour ne pas avoir été mis en scène par désintérêt ou par un machiniste passionné collaboration également perfide Ève comme la plupart des femmes d'ailleurs se défiait par sentiment et sans pouvoir se justifier à elle-même sa défiance elle se dit en s'endormant qui donc aime assez ici mon frère pour avoir excité le pays les marguerites ne sont d'ailleurs pas encore publiées comment peut-on le féliciter d'un succès à venir ce triomphe était en effet l'œuvre de petit Clot le jour où le curé de Marsac lui annonça le retour de Lucien l'avoué dîner pour la première fois chez madame de Sénonches qui devait recevoir officiellement la demande de la main de sa pupille ce fut un de ces dîners de familles dont la solennité se trahit plus par les toilettes que par le nombre des convives quoi qu'en famille on se sait en représentation et les intentions percent dans toutes les contenances Françoise était mise comme en étalage madame de Sénonches avait arboré les pavillons de ses toilettes les plus recherchées monsieur du Hautois était en habit noir monsieur de Sénonches à qui sa femme avait écrit l'arrivée de madame du Châtelet qui devait se montrer pour la première fois chez elle et la présentation officielle d'un prétendu pour Françoise était revenu de chez monsieur de Pimentel Cointet vêtu de son plus bel habit marron à coupe ecclésiastique offrit au regard un diamant de six mille francs sur son jabot la vengeance du riche commerçant sur l'aristocratie pauvre Petit Clot épilé peigné savonné n'avait pu se défaire de son petit air sec il était impossible de ne pas comparer cet avoué maigrelé serré dans ses habits à une vipère gelée mais l'espoir augmentait si bien la vivacité de ses yeux de pie il mit tant de glace sur sa figure il se gourma si bien qu'il arriva juste à la dignité d'un petit procureur du roi ambitieux madame de Sénonche avait prié ses intimes de ne pas dire un mot sur la première entrevue de sa pupille avec un prétendu ni de l'apparition de la préfète en sorte qu'elle s'attendit à voir ses salons pleins en effet monsieur le préfet et sa femme avaient fait leurs visites officielles par carte en réservant l'honneur des visites personnelles comme un moyen d'action aussi l'aristocratie d'Angoulême était-elle travaillée d'une si énorme curiosité que plusieurs personnes du camp de Chandour se proposèrent de venir à l'hôtel Bargeton car on s'obstinait à ne pas appeler cette maison l'hôtel de Sénonche les preuves du crédit de la comtesse du châtelet avaient réveillé bien des ambitions et d'ailleurs on la disait tellement changée à son avantage que chacun voulait en juger par soi-même en apprenant de cointer pendant le chemin la grande nouvelle de la faveur que Zéphirine avait obtenue de la préfète pour pouvoir lui présenter le futur de la chère Françoise petit Clos se flatta de tirer parti de la fausse position où le retour de Lucien mettait Louise de Négrepolis monsieur et madame de Sénonche avaient pris des engagements si lourds en achetant leur maison qu'en gens de province ils ne s'avisèrent pas d'y faire le moindre changement aussi le premier mot de Zéphirine à Louise fut-il en allant à sa rencontre quand on l'annonça ma chère Louise voyez vous êtes encore ici chez vous en lui montrant le petit lustre à pendeloc les boiseries et le mobilier qui jadis avaient fasciné Lucien c'est ma chère ce que je veux le moins me rappeler dit gracieusement madame la préfète en jetant un regard autour d'elle pour examiner l'assemblée chacun s'avoua que Louise de Négrepolis ne se ressemblait pas à elle-même le monde parisien où elle était restée pendant dix-huit mois les premiers bonheurs de son mariage qui transformait aussi bien la femme que Paris avait transformé la provinciale l'espèce de dignité que donne le pouvoir tout faisait de la comtesse du Châtelet une femme qui ressemblait à madame de Bargeton comme une fille de vingt ans ressemble à sa mère elle portait un charmant bonnet de dentelles et de fleurs négligemment attachées par une épingle à tête de diamant ses cheveux à l'anglaise lui accompagnaient bien la figure et la rajeunissait en en cachant les contours elle avait une robe en foulard à corsage en pointe délicieusement frangée et dont la façon due à la célèbre victorine faisait bien valoir sa taille ses épaules couvertes d'un fichu de blonde étaient à peine visibles sous une écharpe de gaz adroitement mise autour de son cou trop long enfin elle jouait avec ses jolies bagatelles dont le maniement est l'écueil des femmes de province une jolie casselette pendait à son bracelet par une chaîne elle tenait dans une main son éventail et son mouchoir roulé sans en être embarrassé le goût exquis des moindres détails la pose et les manières copiées de madame d'Espart révélaient en Louise une savante étude du faubourg Saint-Germain quant au vieux beau de l'Empire le mariage l'avait avancé comme ses melons qui de vert encore la veille deviennent jaunes dans une seule nuit en retrouvant sur le visage épanoui de sa femme la verdeur que Sixte avait perdue on se fit d'oreille à oreille des plaisanteries de province et d'autant plus volontiers que toutes les femmes enrageaient de la nouvelle supériorité de l'ancienne reine d'Angoulême et le tenace intrus dut payer pour sa femme excepté monsieur de Chandour et sa femme Feu Bargeton monsieur de Pimentel et les Rastignac le salon se trouvait à peu près aussi nombreux que le jour où Lucien y fit sa lecture car Mgr l'évêque arriva suivi de ses grands vicaires petit Clot saisi par le spectacle de l'aristocratie angoumoisine au cœur de laquelle il désespérait de se voir jamais quatre mois auparavant sentit sa haine contre les classes supérieures se calmer il trouva la comtesse châtelet ravissante en se disant voilà pourtant la femme qui peut me faire nommer substitut vers le milieu de la soirée après avoir causé pendant le même temps avec chacune des femmes en variant le ton de son entretien selon l'importance de la personne et la conduite qu'elle avait tenue à propos de sa fuite avec Lucien Louise se retira dans le boudoir avec Mgr Zéphirine prit alors le bras de Petit Clos à qui le cœur bâtit et l'amena vers ce boudoir où les malheurs de Lucien avaient commencé et où ils allaient se consommer voici M. Petit Clos ma chère je te le recommande d'autant plus vivement que tout ce que tu feras pour lui profitera sans doute à ma pupille vous êtes avoué monsieur dit l'auguste fille des nègres pelisses en toisant Petit Clos hélas oui madame la comtesse jamais le fils du tailleur de Loumeau n'avait eu dans toute sa vie une seule fois l'occasion de se servir de ces trois mots aussi sa bouche en fut-elle comme pleine mais reprit-il il dépend de madame la comtesse de me faire tenir debout au parquet monsieur Milot va dit-on à Nevers mais reprit la comtesse n'est-on pas second puis premier substitut je voudrais vous voir sur le champ premier substitut pour m'occuper de vous et vous obtenir cette faveur je veux quelque certitude de votre dévouement à la légitimité à la religion et surtout à monsieur de Villèle ah madame dit petit clôt en s'approchant de son oreille je suis homme à obéir absolument au pouvoir c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui répliqua-t-elle en se reculant pour lui faire comprendre qu'elle ne voulait plus rien s'entendre dire à l'oreille si vous convenez toujours à madame de ses nonches comptez sur moi ajouta-t-elle en faisant un geste royal avec son éventail madame dit petit clôt à qui cointet se montra en arrivant à la porte du boudoir Lucien est ici et bien monsieur répondit la comtesse d'un ton qui eut arrêté toute espèce de parole dans le gosier d'un homme ordinaire madame la comtesse ne me comprend pas reprit petit clôt en se servant de la formule la plus respectueuse je veux lui donner une preuve de mon dévouement à sa personne comment madame la comtesse veut-elle que le grand homme qu'elle a fait soit reçu dans Angoulême il n'y a pas de milieu il doit y être un objet ou de mépris ou de gloire Louise de Negrepolis n'avait pas pensé à ce dilemme auquel elle était évidemment intéressée plus à cause du passé que du présent or des sentiments que la comtesse portait actuellement à Lucien dépendaient la réussite du plan conçu par l'avoué pour mener à bien l'arrestation de ses chars monsieur petit clôt dit-elle en prenant une attitude de hauteur et de dignité vous voulez appartenir au gouvernement sachez que son premier principe doit être de ne jamais avoir eu tort et que les femmes ont encore mieux que les gouvernements l'instinct du pouvoir et le sentiment de leur dignité c'est bien là ce que je pensais madame répondit-il vivement en observant la comtesse avec une attention aussi profonde que peu visible Lucien arrive ici dans la plus grande misère mais s'il doit y recevoir une ovation je puis aussi le contraindre à cause de l'ovation même à quitter Angoulême où sa soeur et son beau-frère David Sechard sont sous le coup de poursuites ardentes Louise de Négrepolis laisse avoir sur son visage altier un léger mouvement produit par la répression même de son plaisir surprise d'être si bien devinée elle regarda petit clos en dépliant son éventail car Françoise de La Haye entrait ce qui lui donna le temps de trouver une réponse monsieur dit-elle avec un sourire significatif vous serez promptement procureur du roi n'était-ce pas tout dire sans se compromettre ô madame s'écria Françoise en venant remercier la préfète je vous devrai donc le bonheur de ma vie et lui dit à l'oreille en se penchant vers sa protectrice par un petit geste de jeune fille je serais morte à petit feu d'être la femme d'un avoué de province si Zéphirine s'était ainsi jetée sur Louise elle y avait été poussée par Francis qui ne manquait pas d'une certaine connaissance du monde bureaucratique dans les premiers jours de tout avènement que ce soit celui d'un préfet d'une dynastie ou d'une exploitation dit l'ancien consul général à son ami on trouve les gens tout feu pour rendre service mais ils ont bientôt reconnu les inconvénients de la protection et deviennent de glace aujourd'hui Louise fera pour petit Claude des démarches que dans trois mois elle ne voudrait plus faire pour votre mari madame la comtesse pense-t-elle dit petit Claude à toutes les obligations du triomphe de notre poète elle devra recevoir Lucien pendant les dix jours que durera notre engouement la préfète fit un signe de tête afin de congédier petit Claude et se leva pour aller causer avec madame de Pimentel qui montra sa tête à la porte du boudoir saisie par la nouvelle de l'élévation du bonhomme de Négrepolis à la Péry la marquise avait jugé nécessaire de venir caresser une femme assez habile pour avoir augmenté son influence en faisant une faute dites-moi donc ma chère pourquoi vous vous êtes donné la peine de mettre votre père à la chambre haute dit la marquise au milieu d'une conversation confidentielle où elle pliait le genou devant la supériorité de sa chère Louise ma chère on m'a d'autant mieux accordé cette faveur que mon père n'a pas d'enfant et votera toujours pour la couronne mais si j'ai des garçons je compte bien que mon aîné sera substitué au titre aux armes et à la Péry de son grand-père madame de Pimentel vit avec chagrin qu'elle ne pourrait pas employer à réaliser son désir de faire élever monsieur de Pimentel à la Péry une mère dont l'ambition s'étendait sur les enfants à venir je tiens la préfète disait petit Clos à Cointet en sortant et je vous promets votre acte de société je serai dans un mois premier substitut et vous vous serez maître de ces chars tâchez maintenant de me trouver un successeur pour mon étude j'en ai fait en cinq mois la première d'Angoulême il ne fallait que vous mettre à cheval dit Cointet presque jaloux de son oeuvre chacun peut maintenant comprendre la cause du triomphe de Lucien dans son pays à la manière de ce roi de France qui ne vengeait pas le duc d'Orléans Louise ne voulait pas se souvenir des injures reçues à Paris par madame Bargeton elle voulait patronner Lucien l'écraser de sa protection et s'en débarrasser honnêtement mis au fait de toute l'intrigue de Paris par les comérages petit Clot avait bien deviné la haine vivace que les femmes portent à l'homme qui n'a pas su les aimer à l'heure où elles ont eu l'envie d'être aimées le lendemain de l'ovation qui justifiait le passé de Louise de Nègrepolis petit Clot pour achever de griser Lucien et s'en rendre maître se présenta chez madame Séchard à la tête de six jeunes gens de la ville tous anciens camarades de Lucien au collège d'Angoulême cette députation était envoyée à l'auteur des Marguerites et de l'archer de Charles IX par ses condisciples pour le prier d'assister aux banquets qu'il voulait donner aux grands hommes sortis de leur rang « Tiens, c'est toi petit Clot ? » s'écria Lucien « T'as rentré ici » lui dit petit Clot « a stimulé notre amour propre nous nous sommes piqués d'honneur nous nous sommes cotisés et nous te préparons un magnifique repas notre proviseur et nos professeurs y assisteront et à la manière dont vont les choses nous aurons sans doute les autorités et pour quel jour ? » dit Lucien « Dimanche prochain » « Cela me serait impossible » répondit le poète « je ne puis accepter que pour dans dix jours d'ici mais alors ce sera volontiers » « Eh bien nous sommes à tes ordres » dit petit Clot « Sois dans dix jours » Fin de la 41ème section 42ème section de Scène de la vie de province tome 4 Illusion perdue 3ème partie Ève et David par Honoré de Balzac Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Bernard Lucien fut charmant avec ses anciens camarades qui lui témoignèrent une admiration presque respectueuse Il causa pendant environ une demi-heure avec beaucoup d'esprit car il se trouvait sur un piédestal et voulait justifier l'opinion du pays Il se mit les mains dans les goussets Il parla tout à fait en homme qui voit les choses de la hauteur où ses concitoyens l'ont mis Il fut modeste et bon enfant comme un génie en déshabillé Ce fut les plaintes d'un athlète fatigué des luttes à Paris Désenchanté surtout Il félicita ses camarades de ne pas avoir quitté leur bonne province etc. Il les laissa tout enchanté de lui Puis il prit Petit Clos à part et lui demanda la vérité sur les affaires de David en lui reprochant l'état de séquestration où se trouvait son beau-frère Lucien voulait ruser avec Petit Clos Petit Clos s'efforça de donner à son ancien camarade cette opinion que lui Petit Clos était un pauvre petit avoué de province sans aucune espèce de finesse La constitution actuelle des sociétés infiniment plus compliquée dans ses rouages que celle des sociétés antiques a eu pour effet de subdiviser les facultés chez l'homme Autrefois les gens éminents forcés d'être universels apparaissaient en petit nombre et comme des flambeaux au milieu des nations antiques Plus tard si les facultés se spécialisèrent la qualité s'adressait encore à l'ensemble des choses Ainsi un homme riche en côtels comme on l'a dit de Louis XI pouvait appliquer sa ruse à tout Mais aujourd'hui la qualité s'est elle-même subdivisée Par exemple autant de professions autant de ruses différentes Un rusé diplomate sera très bien joué dans une affaire au fond d'une province par un avoué médiocre ou par un paysan Le plus rusé journaliste peut se trouver fornier en matière d'intérêts commerciaux et Lucien devait être et fut le jouet de petit clos Le malicieux avocat avait naturellement écrit lui-même l'article où la ville d'Angoulême compromise avec son faubourg de Loumeau se trouvait obligé de fêter Lucien Les concitoyens de Lucien venus sur la place du Murier étaient les ouvriers de l'imprimerie et de la papeterie des Cointets accompagnés des clercs de petits clos de cachons et de quelques camarades de collège Redevenu pour le poète le copain du collège l'avoué pensait avec raison que son camarade laisserait échapper dans un temps donné le secret de la retraite de David et si David périssait par la faute de Lucien Angoulême n'était pas tenable pour le poète aussi pour mieux assurer son influence se posa-t-il comme l'inférieur de Lucien Comment n'aurais-je pas fait pour le mieux dit petit clos à Lucien Il s'agissait de la sœur de mon copain mais au palais il y a des positions où l'on doit périr David m'a demandé le 1er juin de lui garantir sa tranquillité pendant trois mois Il n'est en danger qu'en septembre et encore ai-je su soustraire tout son avoir à ses créanciers car je gagnerai le procès en cour royale J'y ferai juger que le privilège de la femme est absolu que dans l'espèce il ne couvre aucune fraude Quant à toi tu reviens malheureux mais tu es un homme de génie Lucien fit un geste comme d'un homme à qui l'encensoir arrive trop près du nez Oui mon cher reprit petit clos J'ai lu L'archer de Charles IX et c'est plus qu'un ouvrage c'est un livre La préface n'a pu être écrite que par deux hommes Chateaubriand ou toi Lucien accepta cette éloge sans dire que cette préface était de d'Arthèse Sur cent auteurs français 99 eussent agi comme lui Eh bien ici l'on n'avait pas l'air de te connaître reprit petit clos en jouant l'indignation Quand j'ai vu l'indifférence générale je me suis mis en tête de révolutionner tout ce monde J'ai fait l'article que tu as lu Comment c'est toi qui s'écria Lucien Moi-même Angoulême et Loumeau se sont trouvés en rivalité J'ai rassemblé des jeunes gens tes anciens camarades de collège et j'ai organisé la sérénate d'hier Puis une fois lancé dans l'enthousiasme nous avons lâché la souscription pour le dîner Si David se cache au moins Lucien sera couronné me suis-je dit J'ai fait mieux reprit petit clos J'ai vu la comtesse châtelet et je lui ai fait comprendre qu'elle se devait à elle-même de tirer David de sa position Elle le peut elle le doit Si David a bien réellement trouvé le secret dont il m'a parlé le gouvernement ne se ruinera pas en le soutenant Et quel genre pour un préfet d'avoir l'air d'être pour moitié dans une si grande découverte par l'heureuse protection qu'il accorde à l'inventeur On fait parler de soi comme d'un administrateur éclairé Ta sœur s'effrayait du jeu de notre mousquetaire judiciaire Elle a eu peur de la fumer La guerre au palais coûte aussi cher que sur les champs de bataille Mais David a maintenu sa position Il est maître de son secret On ne peut pas l'arrêter On ne l'arrêtera pas Je te remercie mon cher et je vois que je puis te confier mon plan Tu m'aideras à le réaliser Petit Clos regarda Lucien en donnant à son nez en vrille l'air d'un point d'interrogation Je veux sauver ses chars dit Lucien avec une sorte d'importance Je suis la cause de son malheur Je réparerai tout J'ai plus d'empire sur Louise Qui ? Louise ? La comtesse Châtelet Petit Clos fit un mouvement J'essurais le plus d'empire qu'elle ne le croit elle-même reprit Lucien Seulement mon cher si j'ai du pouvoir sur votre gouvernement je n'ai pas d'habit Petit Clos fit un autre mouvement comme pour offrir sa bourse Merci dit Lucien en serrant la main de Petit Clos Dans dix jours d'ici j'irai faire une visite à madame la préfète et je te rendrai la tienne Et ils se séparèrent en se donnant des poignées de main de camarades Il doit être poète se dit en lui-même Petit Clos car il est fou En a beau dire pensait Lucien en revenant chez sa sœur en fait d'amis il n'y a que les amis de collège Mon Lucien dit Ève que t'as donc promis Petit Clos pour lui témoigner tant d'amitié Prends garde à lui À lui s'écria Lucien Écoute Ève reprit-il en paraissant obéir à une réflexion Tu ne crois plus en moi tu te défies de moi tu peux bien te défier de Petit Clos mais dans douze ou quinze jours tu changeras d'opinion ajouta-t-il d'un petit air fat Lucien remonta dans sa chambre et y écrivit la lettre suivante à Lousteau Mon ami de nous deux moi seul puis me souvenir du billet de mille francs que je t'ai prêté mais je connais trop bien hélas la situation où tu seras en ouvrant ma lettre pour ne pas ajouter aussitôt que je ne te les redemande pas en espèce d'or ou d'argent non je te les demande en crédit comme on les demanderait à Florine en plaisir nous avons le même tailleur tu peux donc me faire confectionner sous le plus bref délai un habillement complet sans être précisément dans le costume d'Adam je ne puis me montrer ici les honneurs départementaux dus aux illustrations parisiennes m'attendaient à mon grand étonnement je suis le héros d'un banquet ni plus ni moins qu'un député de la gauche comprends-tu maintenant la nécessité d'un habit noir promet le paiement charge-temps fait jouer la réclame enfin trouve une scène inédite de Don Juan avec monsieur Dimanche car il faut m'en dimancher à tout prix je n'ai rien que des haillons par-delà nous sommes en septembre il fait un temps magnifique ergo veille à ce que je reçoive à la fin de cette semaine un charmant habillement du matin petite redingote vert bronze foncé trois gilets l'un couleur soufre l'autre de fantaisie genre écossé le troisième d'une entière blancheur plus trois pantalons à faire des femmes l'un blanc étoffe anglaise l'autre nankin le troisième en léger casimir noir enfin un habit noir et un gilet de satin noir pour soirée si tu as retrouvé une florine quelconque je me recommande à elle pour deux cravates de fantaisie ceci n'est rien je compte sur toi sur ton adresse le tailleur m'inquiète peu mon cher ami nous l'avons maintes fois déploré l'intelligence de la misère qui certes est le plus actif poison dont soit travaillé l'homme par excellence le parisien cette intelligence dont l'activité surprendrait satan n'a pas encore trouvé le moyen d'avoir à crédit un chapeau quand nous aurons mis à la mode des chapeaux qui vaudront mille francs les chapeaux seront possibles mais jusque là nous devrons toujours avoir assez d'or dans nos poches pour payer un chapeau ah ! quel mal la comédie française nous a fait avec ce la fleur tu mettras de l'or dans mes poches je sens donc profondément toutes les difficultés de l'exécution de cette demande joint une paire de bottes une paire d'escarpins un chapeau six paires de gants à l'envoi du tailleur c'est demandé l'impossible je le sais mais la vie littéraire n'est-elle pas l'impossible mis en coupe réglée ? je ne te dis qu'une seule chose opère ce prodige en faisant un grand article ou quelques petites infamies je te quitte et décharge de ta dette et c'est une dette d'honneur mon cher elle a douze mois de carnet tu en rougirais si tu pouvais rougir mon cher lousteau plaisanterie à part je suis dans des circonstances graves juges-en par ce seul mot la sèche est engraissée elle est devenue la femme du héron et le héron est préfet d'Angoulême cet affreux couple peut beaucoup pour mon beau-frère que j'ai mis dans une situation affreuse il est poursuivi caché sous le poids de la lettre de change il s'agit de reparaître aux yeux de madame la préfète et de reprendre sur elle quelque empire à tout prix n'est-ce pas effrayant à penser que la fortune de david séchard dépende d'une jolie paire de bottes de bas de soie gris à jour ne va pas les oublier et d'un chapeau neuf je vais me dire malade et souffrant me mettre au lit comme fille du viqué pour me dispenser de répondre à l'empressement de mes concitoyens mes concitoyens m'ont donné mon cher une très belle sérénade je commence à me demander combien il faut de sceaux pour composer ce mot mes concitoyens depuis que j'ai su que l'enthousiasme de la capitale de Longoumois avait eu quelques-uns de mes camarades de collège pour bout en train si tu pouvais mettre au fait Paris quelques lignes sur ma réception tu me grandirais ici de plusieurs talons de bottes je ferais d'ailleurs sentir à la sèche que j'ai sinon des amis du moins quelques crédits dans la presse parisienne comme je ne renonce à rien de mes espérances je te revaudrais cela s'il te fallait un bel article de fond pour un recueil quelconque j'ai le temps d'en méditer un à loisir je ne te dis plus qu'un mot mon cher ami je compte sur toi comme tu peux compter sur celui qui se dit tout à toi Lucien 2 R post scriptum adresse-moi le tout par les diligences bureau restant cette lettre où Lucien reprenait le ton de supériorité que son succès lui donnait intérieurement lui rappela Paris pris depuis six jours par le calme absolu de la province sa pensée se reporta vers ses bonnes misères il eut des regrets vagues il resta pendant toute une semaine préoccupé de la comtesse Châtelet enfin il attacha tant d'importance à sa réapparition que quand il descendit à la nuit tombante à Loumau chercher au bureau des diligences les paquets qu'il attendait de Paris il éprouvait toutes les angoisses de l'incertitude comme une femme qui a mis ses dernières espérances sur une toilette et qui désespère de la voir ah lousteau je te pardonne tes trahisons se dit-il en remarquant par la forme des paquets que l'envoi devait contenir tout ce qu'il avait demandé il trouva la lettre suivante dans le carton à chapeau du salon de Florine mon cher enfant le tailleur s'est très bien conduit mais comme ton profond coup d'œil rétrospectif te le faisait pressentir les cravates le chapeau les bas de soie à trouver ont porté le trouble dans nos cœurs car il n'y avait rien à troubler dans notre bourse nous le disions avec blondet il y aurait une fortune à faire en établissant une maison où les jeunes gens trouveraient ce qui coûte peu de choses car nous finissons par payer très cher ce que nous ne payons pas d'ailleurs le grand Napoléon arrêté dans sa course vers les Indes faute d'une paire de bottes l'a dit les affaires faciles ne se font jamais donc tout allait excepté ta chaussure je te voyais habillée sans chapeau giletée sans soulier et je pensais à t'envoyer une paire de moccasins qu'un américain a donné par curiosité à Florine Florine a offert une masse de quarante francs à jouer pour toi Nathan blondet et moi nous avons été si heureux en ne jouant plus pour notre compte que nous avons été assez riches pour emmener la torpille l'ancien rat de Delupo à souper Frascati nous devait bien cela Florine s'est chargée des acquisitions elle y a joint trois belles chemises Nathan t'offre une canne blondet qui a gagné trois cents francs envoie une chaîne d'or le rat y a joint une montre en or grande comme une pièce de quarante francs qu'un imbécile lui a donné et qui ne va pas c'est de la pacotille comme ce qu'il a eu nous a-t-elle dit Bixiou qui nous est venu trouver au rocher de Cancale a voulu mettre un flacon d'eau de Portugal dans l'envoi que te fait Paris notre premier comique a dit si cela peut faire son bonheur qu'il le soit avec cet accent de basse taille et cette importance bourgeoise qu'il peint si bien tout cela mon cher enfant te prouve combien l'on aime ses amis dans le malheur Florine à qui j'ai eu la faiblesse de pardonner te prie de nous envoyer un article sur le dernier ouvrage de Nathan adieu mon fils je ne puis que te plaindre d'être retourné dans le bocal d'où tu sortais quand tu t'es fait un vieux camarade de ton ami Étienne elle pauvre garçon ils ont joué pour moi se dit-il tout ému il vient des pays malsains ou de ceux où l'on a le plus souffert des bouffées qui ressemblent au senteur du paradis dans une vie tiède le souvenir des souffrances est comme une jouissance indéfinissable Ève fut stupéfaite quand son frère descendit dans ses vêtements neufs elle ne le reconnaissait pas je puis maintenant m'aller promener à Beaulieu s'écria-t-il on ne dira pas de moi il est revenu en haillon tiens voilà une montre que je te rendrai car elle est bien à moi puis elle me ressemble elle est détraquée quel enfant tu es dit Ève on ne peut en vouloir de rien croirais-tu donc ma chère fille que j'ai demandé tout cela dans la pensée assez nièce de briller aux yeux d'Angoulême dont je me soucie comme de cela dit-il en fouettant l'air avec sa canne à pomme d'or ciselée je veux réparer le mal que j'ai fait et je me suis mis sous les armes le succès de Lucien comme élégant fut le seul triomphe réel qu'il obtint mais il fut immense l'envie délit autant de langue que l'admiration en glace les femmes raffolèrent de lui les hommes en médire et il put s'écrier comme le chansonnier oh mon habit que je te remercie il alla mettre deux cartes à la préfecture et fit également une visite à petit clos qu'il ne trouva pas le lendemain jour du banquet les journaux de Paris contenaient tous à la rubrique d'Angoulême les lignes suivantes Angoulême le retour d'un jeune poète dont les débuts ont été si brillants de l'auteur de l'archer de Charles IX l'unique roman historique fait en France sans imitation du genre de Walter Scott et dont la préface est un événement littéraire a été signalé par une ovation aussi flatteuse pour la ville que pour M. Lucien de Rubinpré la ville s'est empressée de lui offrir un banquet patriotique le nouveau préfet à peine installé s'est associé à la manifestation publique en fêtant l'auteur des marguerites dont le talent fut si vivement encouragé à ses débuts par la comtesse Châtelet une fois l'élan donné personne ne peut plus l'arrêter le colonel du régiment en garnison offrit sa musique le maître d'hôtel de la cloche dont les expéditions de dindes truffées vont jusqu'en Chine et s'envoient dans les plus magnifiques porcelaines le fameux aubergiste de Loumau chargé du repas avait décoré sa grande salle avec des draps sur lesquels des couronnes de lauriers entremêlées de bouquets faisaient un effet superbe à cinq heures quarante personnes étaient réunies là toutes en avis de cérémonie une foule de cent et quelques habitants attirés principalement par la présence des musiciens dans la cour représentaient les concitoyens tout Angoulême est là dit petit Clos en se mettant à la fenêtre je n'y comprends rien disait Postel à sa femme qui vint pour écouter la musique comment le préfet le receveur général le colonel le directeur de la poudrerie notre député le maire le proviseur le directeur de la fonderie de Ruel le président le procureur du roi monsieur Milot toutes les autorités viennent d'arriver quand on se mit à table l'orchestre militaire commença par des variations sur l'air de vive le roi vive la France qui n'a pu devenir populaire il était 5 heures du soir à 8 heures un dessert de 65 plats remarquable par un olympe en sucrerie surmonté de la France en chocolat donna le signal des toasts messieurs dit le préfet en se levant au roi à la légitimité n'est-ce pas à la paix que les bourbons nous ont ramené que nous devons la génération de poètes et de penseurs qui maintient dans les mains de la France le sceptre de la littérature vive le roi crièrent les convives parmi lesquels les ministériels étaient en force le vénérable proviseur se leva au jeune poète dit-il au héros du jour qui a su allier à la grâce et à la poésie de Pétrarch dans un genre que Boileau déclarait si difficile le talent du prosateur bravo bravo le colonel se leva messieurs aux royalistes car le héros de cette fête a eu le courage de défendre les bons principes bravo dit le préfet qui donna le ton aux applaudissements petit Claude se leva tous les camarades de Lucien à la gloire du collège d'Angoulême au vénérable proviseur qui nous est si cher et à qui nous devons reporter tout ce qui lui appartient dans nos succès le vieux proviseur qui ne s'attendait pas à ce toast s'essuya les yeux Lucien se leva le plus profond silence s'établit et le poète devint blanc en ce moment le vieux proviseur qui se trouvait à sa gauche lui posa sur la tête une couronne de laurier on bâtit des mains Lucien eut des larmes dans les yeux et dans la voix il est gris dit à petit Claude le futur procureur du roi de Nevers ce n'est pas le vin qui l'a grisé répondit l'avoué mes chers compatriotes mes chers camarades dit enfin Lucien je voudrais avoir la France entière pour témoin de cette scène c'est ainsi qu'on élève les hommes et qu'on obtient dans notre pays les grandes oeuvres et les grandes actions mais voyant le peu que j'ai fait et le grand honneur que j'en reçois je ne puis que me trouver confus et m'en remettre à l'avenir du soin de justifier l'accueil d'aujourd'hui le souvenir de ce moment me rendra des forces au milieu de luttes nouvelles permettez-moi de signaler à vos hommages celle qui fut et ma première muse et ma protectrice et de boire aussi à ma ville natale donc à la belle comtesse Sixte du Châtelet et à la noble ville d'Angoulême il ne s'en est pas mal tiré dit le procureur du roi qui hocha la tête en signe d'approbation car nos toasts étaient préparés et le sien est improvisé à dix heures les convives s'en allèrent par groupe David Sechard entendant cette musique extraordinaire dit à Basine que se passe-t-il donc à Loumeau London répondit-elle une fête à votre beau frère Lucien je suis sûr dit-il qu'il aura dû regretter de ne pas m'y voir à minuit petit Clos reconduisit Lucien jusque sur la place du Murier là Lucien dit à l'avoué mon cher entre nous c'est à la vie à la mort demain dit l'avoué l'on signe mon contrat de mariage chez madame de Sénonche avec mademoiselle Françoise Delahaye sa pupille fais-moi le plaisir d'y venir madame de Sénonche m'a prié de t'y amener et tu y verras la préfète qui sera très flattée de ton toast dont on va sans doute lui parler j'avais bien mes idées lui dit Lucien oh tu sauveras David j'en suis sûr répondit le poète en ce moment David se montra comme par enchantement voici pourquoi il se trouvait dans une position assez difficile sa femme lui défendait absolument et de recevoir Lucien et de lui faire savoir le lieu de sa retraite tandis que Lucien lui écrivait les lettres les plus affectueuses en lui disant que sous peu de jours il aurait réparé le mal or mademoiselle clergé avait remis à David les deux lettres suivantes en lui disant le motif de la fête dont la musique arrivait à son oreille mon ami fais comme si Lucien n'était pas ici ne t'inquiète de rien et grave dans ta chère tête cette proposition notre sécurité vient tout entière de l'impossibilité où sont tes ennemis de savoir où tu es tel est mon malheur que j'ai plus de confiance en Colbe en Marion en Basine qu'en mon frère hélas mon pauvre Lucien n'est plus le candide et tendre poète que nous avons connu c'est précisément parce qu'il veut se mêler de tes affaires et qu'il a la présomption de faire payer nos dettes par orgueil mon David que je le crains il a reçu de Paris de beaux habits et cinq pièces d'or dans une belle bourse il les a mises à ma disposition et nous vivons de cet argent nous avons enfin un ennemi de moins ton père nous a quittés et nous devons son départ à petit Clos qui a démêlé les intentions du père Séchard et qui les a sur le champ annihilés en lui disant que tu ne ferais plus rien sans lui que lui petit Clos ne te laisserait rien céder de ta découverte sans une indemnité préalable de trente mille francs d'abord quinze mille pour te liquider quinze mille que tu toucheras dans tous les cas succès ou insuccès petit Clos est inexplicable pour moi je t'embrasse comme une femme embrasse son mari malheureux notre petit Lucien va bien quel spectacle que celui de cette fleur qui se colore et grandit au milieu de nos tempêtes domestiques ma mère comme toujours prie Dieu et t'embrasse presque aussi tendrement que ton Ève petit Clos et les Cointets effrayés de la ruse paysanne du vieux Séchard s'en étaient comme on voit d'autant mieux débarrassés que ses vendanges le rappelaient à ses vignes de Marsac la lettre de Lucien incluse dans celle d'Ève était ainsi conçue mon cher David tout va bien je suis armé de pied en cap j'entre en campagne aujourd'hui dans deux jours j'aurai fait bien du chemin avec quel plaisir je t'embrasserai quand tu seras libre et quitte de mes dettes mais je suis blessé pour la vie et au coeur de la défiance que ma soeur et ma mère continuent à me témoigner ne sais-je pas déjà que tu te caches chez Basine toutes les fois que Basine vient à la maison j'ai de tes nouvelles et la réponse à mes lettres il est d'ailleurs évident que ma soeur ne pouvait compter que sur son amie d'atelier aujourd'hui je serai bien près de toi et cruellement mari de ne pas te faire assister à la fête que l'on me donne l'amour propre d'Angoulême m'avait lu un petit triomphe qui dans quelques jours sera entièrement oublié mais où ta joie aura été la seule de sincère enfin encore quelques jours et tu pardonneras tout à celui qui compte pour plus que toutes les gloires du monde d'être ton frère Lucien David eut le cœur vivement tiraillé par ces deux forces quoi qu'elles fussent inégales car il adorait sa femme et son amitié pour Lucien s'était diminuée d'un peu d'estime mais dans la solitude la force des sentiments change entièrement l'homme seul et en proie à des préoccupations comme celle qui dévorait David cède à des pensées contre lesquelles il trouverait des points d'appui dans le milieu ordinaire de la vie ainsi en lisant la lettre de Lucien au milieu des fanfares de ce triomphe inattendu il fut profondément ému d'y voir exprimer le regret sur lequel il comptait les âmes tentres ne résistent pas à ces petits effets du sentiment qu'ils estiment aussi puissants chez les autres que chez eux n'est-ce pas la goutte d'eau qui tombe de la coupe pleine aussi vers minuit toutes les supplications de Basine ne purent-elles empêcher David d'aller voir Lucien personne lui dit-il ne se promène à cette heure dans les rues d'Angoulême on ne me verra pas l'on ne peut pas m'arrêter la nuit et dans le cas où je serai rencontré je puis me servir du moyen inventé par Colbe pour revenir dans ma cachette il y a d'ailleurs trop longtemps que je n'ai embrassé ma femme et mon enfant Basine céda devant toutes ses raisons assez plausibles et laissa sortir David qui criait Lucien au moment où Lucien et petit Claude se disaient bonsoir et deux frères se jetèrent dans les bras l'un de l'autre en pleurant il n'y a pas beaucoup de moments semblables dans la vie Lucien sentait l'effusion d'une de ses amitiés quand même avec lesquelles on ne compte jamais et qu'on se reproche d'avoir trompé David éprouvait le besoin de pardonner ce généreux et noble inventeur voulait surtout sermonner Lucien et dissiper les nuages qui voilaient l'affection de la sœur et du frère devant ses considérations de sentiments tous les dangers engendrés par le défaut d'argent avaient disparu petit Claude dit à son client allez chez vous profitez au moins de votre imprudence embrassez votre femme et votre enfant et qu'on ne vous voit pas quel malheur se dit petit Claude qui resta seul sur la place du murier ah si j'avais là cérisé au moment où l'avoué se parlait à lui-même le long de l'enceinte en planche faite autour de la place où s'élève orgueilleusement aujourd'hui le palais de justice il entendit cogner derrière lui sur une planche comme quand quelqu'un cogne du doigt à une porte j'y suis dit cérisé dont la voix passait entre la fente de deux planches mal jointes j'ai vu David sortant de l'humeau je commençais à soupçonner le lieu de sa retraite maintenant j'en suis sûr et sait où le pincer mais pour lui tendre un piège il est nécessaire que je sache quelque chose des projets de Lucien et voilà que vous les faites rentrer au moins restez là sous un prétexte quelconque quand David et Lucien sortiront amenez-les près de moi ils se croiront seuls et j'entendrai les derniers mots de leur adieu tu es un maître diable dit tout bas petit Clos nom d'un petit bonhomme s'écria à Cérisée que ne ferait-on pas pour avoir ce que vous m'avez promis petit Clos quitta les planches et se promena sur la place du murier en regardant les fenêtres de la chambre où la famille était réunie et pensant à son avenir comme pour se donner du courage car l'adresse de Cérisée lui permettait de frapper le dernier coup petit Clos était un de ces hommes profondément retorts et traîtreusement doubles qui ne se laissent jamais prendre aux amorces du présent ni aux leurs d'aucun attachement après avoir observé les changements du cœur humain et la stratégie des intérêts aussi avait-il d'abord peu compté sur Cointet dans le cas où l'œuvre de son mariage aurait manqué sans qu'il eût le droit d'accuser le grand Cointet de traîtrise il s'était mis en mesure de le chagriner mais depuis son succès à l'hôtel de Bargeton petit Clos jouait frangeux son arrière-trame devenu inutile était dangereuse pour la situation politique à laquelle il aspirait voici les bases sur lesquelles il voulait asseoir son importance future Ganerac et quelques gros négociants commençaient à former dans l'Houmo un comité libéral qui se rattachait par les relations du commerce au chef de l'opposition l'avènement du ministère Villèle accepté par Louis XVIII mourant était le signal d'un changement de conduite dans l'opposition qui, depuis la mort de Napoléon renonçait aux moyens dangereux des conspirations le parti libéral organisait au fond des provinces son système de résistance légale il tendit à se rendre maître de la matière électorale afin d'arriver à son but par la conviction des masses enragé libéral et fils de l'Houmo petit Clos fut le promoteur l'âme et le conseil secret de l'opposition de la basse ville opprimée par l'aristocratie de la ville haute le premier il fit apercevoir le danger de laisser les cointés disposés à eux seuls de la presse dans le département de la Charente où l'opposition devait avoir un organe afin de ne pas rester en arrière des autres villes que chacun de nous donne un billet de 500 francs à Gannerac il aura vingt et quelques mille francs pour acheter l'imprimerie Sechard dont nous serons alors les maîtres en en tenant le propriétaire par un prêt dit petit Clos l'avoué fit adopter cette idée en vue de corroborer ainsi sa double position vis-à-vis de Cointet et de Sechard et il jeta naturellement les yeux sur un drôle de l'encolure de Cérisée pour en faire l'homme dévoué du parti si tu peux découvrir ton ancien bourgeois et le mettre entre mes mains dit-il à l'ancien prot de Sechard on te prêtera vingt mille francs pour acheter son imprimerie et probablement tu seras à la tête d'un journal ainsi marche plus sûr de l'activité d'un homme comme Cérisée que de celle de tous les doublons du monde petit Clos avait alors promis au grand Cointet l'arrestation de Sechard mais depuis que petit Clos caressait l'espérance d'entrer dans la magistrature il prévoyait la nécessité de tourner le dos aux libéraux et il avait si bien monté les esprits à l'humeau que les fonds nécessaires à l'acquisition de l'imprimerie étaient réalisés petit Clos résolut de laisser aller les choses à leur cours naturel bah se dit-il Cérisée commettra quelques délits de presse et j'en profiterai pour montrer mes talents il alla vers la porte de l'imprimerie et dit à Colbe qui faisait sentinelle monte avertir David de profiter de l'heure pour s'en aller et prenez bien vos précautions je m'en vais il est une heure lorsque Colbe quitta le pas de la porte Marion vint prendre sa place Lucien et David descendirent Colbe les précéda de cent pas en avant et Marion les suivit de cent pas en arrière quand les deux frères passèrent le long des planches Lucien parlait avec chaleur à David mon ami lui dit-il mon plan est d'une excessive simplicité mais comment en parler devant Ève qui n'en comprendrait jamais les moyens je suis sûr que Louise a dans le fond du cœur un désir que je saurais réveiller je la veux uniquement pour me venger de cet imbécile de préfet si nous nous aimons ne fût-ce qu'une semaine je lui ferai demander au ministère un encouragement de vingt mille francs pour toi demain je reverrai cette créature dans ce petit boudoir où nos amours ont commencé et où selon petit Clos il n'y a rien de changé j'y jouerai la comédie aussi après demain matin te ferai-je remettre par Basine un petit mot pour te dire si j'ai été sifflé qui sait peut-être seras-tu libre comprends-tu maintenant pourquoi j'ai voulu des habits de Paris ce n'est pas en haillon qu'on peut jouer l'amour à six heures du matin Cérizet vint voir petit Clos demain à midi Doublon peut préparer son coup il prendra notre homme j'en réponds lui dit le Parisien je dispose de l'une des ouvrières de mademoiselle clergé comprenez-vous après avoir écouté le plan de Cérizet petit Clos courut chez Cointet faites en sorte que ce soir monsieur du Hautois se soit décidé à donner à Françoise la nue propriété de ses biens vous signerez dans deux jours un acte de société avec Céchar je ne me marierai que huit jours après le contrat ainsi nous serons bien dans les termes de nos petites conventions donnant donnant mais épions bien ce soir ce qui se passera chez madame de Sénonche entre Lucien et madame la comtesse du Châtelet car tout est là si Lucien espère réussir par la préfète je tiens David vous serez je crois garde des Sceaux dit Cointet et pourquoi pas monsieur de Perronet l'est bien dit petit Clos qui n'avait pas encore tout à fait dépouillé la peau du libéral l'état douteux de mademoiselle de La Haye lui valut la présence de la plupart des nobles d'Angoulême à la signature de son contrat la pauvreté de ce futur ménage marié sans corbeille a vivé l'intérêt que le monde aime à témoigner car il en est de la bienfaisance comme des triomphes on aime une charité qui satisfait l'amour propre aussi la marquise de Pimentel la comtesse du Châtelet monsieur de Sénonche et deux ou trois habitués de la maison firent-ils à Françoise quelques cadeaux dont on parlait beaucoup en ville ces jolies bagatelles réunies aux trousseaux préparées depuis un an par Zéphirine aux bijoux du parrain et aux présents d'usage du marié consolèrent Françoise et piquèrent la curiosité de plusieurs mères qui amenèrent leur fille petit Clos et Cointet avaient déjà remarqué que les nobles d'Angoulême les toléraient l'un et l'autre dans leur olympe comme une nécessité l'un était le régisseur de la fortune le subrogé tuteur de Françoise l'autre était indispensable à la signature du contrat comme le pendu à une exécution mais le lendemain de son mariage si madame petit Clos conservait le droit de venir chez sa marraine le mari s'y voyait difficilement admis et il se promettait bien de s'imposer à ce monde orgueilleux rougissant de ses obscurs parents l'avoué fit rester sa mère à Manle où elle s'était retirée il la pria de se dire malade et de lui donner son consentement par écrit assez humilié de se voir sans parent sans protecteur sans signature de son côté petit Clos se trouvait donc très heureux de présenter dans l'homme célèbre un ami acceptable et que la comtesse désirait revoir aussi vint-il prendre Lucien en voiture pour cette mémorable soirée le poète avait fait une toilette qui devait lui donner sans contestation une supériorité sur tous les hommes Mme de Sénonche avait d'ailleurs annoncé le héros du moment et l'entrevue des deux amants brouillés était une de ces scènes dont on est particulièrement friand en province Lucien était passé à l'état de lion on le disait si beau si changé si merveilleux que les femmes de l'angoulême noble avaient toute une velléité de le revoir suivant la mode de cette époque à laquelle on doit la transition de l'ancienne culotte de bal aux ignobles pantalons actuels il avait mis un pantalon noir collant les hommes dessinaient encore leur forme au grand désespoir des gens maigres ou mal fait et celle de Lucien était apollonienne ses bas de soie gris à jour ses petits souliers son gilet de satin noir sa cravate tout fut scrupuleusement tiré collé pour ainsi dire sur lui sa blonde et abondante chevelure frisée faisait valoir son front blanc autour duquel les boucles se relevaient avec une grâce cherchée ses yeux pleins d'orgueil étincelés ses petites mains de femme belles sous le gant ne devaient pas se laisser voir déganter il copia son maintien sur celui de de Marsay le fameux dandy parisien en tenant d'une main sa canne et son chapeau qu'il ne quitta pas et il se servit de l'autre pour faire des gestes rares à l'aide desquelles il commenta ses phrases Lucien aurait bien voulu se glisser dans le salon à la manière de ces gens célèbres qui par une fausse modestie se baisseraient sous la porte Saint-Denis mais petit Clos qui n'avait qu'un ami en abusa ce fut presque pompeusement qu'il amena Lucien jusqu'à Madame de Sénonches au milieu de la soirée à son passage le poète entendit des murmures qui jadis lui eussent fait perdre la tête et qui le trouvèrent froid il était sûr de valoir à lui seul tout l'Olympe d'Angoulême Madame dit-il à Madame de Sénonches j'ai déjà félicité mon ami petit Clos qui est de l'étoffe dont on fait les gardes des Sceaux d'avoir le bonheur de vous appartenir quelque faible que soient les liens entre une marraine et sa filleule ce fut dit d'un air épigrammatique très bien senti par toutes les femmes qui écoutaient sans en avoir l'air mais pour mon compte je bénis une circonstance qui me permet de vous offrir mes hommages ce fut dit sans embarras et dans une pause de grand seigneur en visite chez deux petites gens Lucien écouta la réponse entortillée que lui fit Zéphirine en jetant un regard de circumnavigation dans le salon afin d'y préparer ses effets aussi put-il saluer avec grâce et en nuançant ses sourires Francis du Hotois et le préfet qui le saluèrent puis il vint enfin à Madame du Châtelet en feignant de l'apercevoir cette rencontre était si bien l'événement de la soirée que le contrat de mariage où les gens marquants allaient mettre leur signature conduit dans la chambre à coucher soit par le notaire soit par Françoise fut oubliée Lucien fit quelques pas vers Louise de Nègrepolis et avec cette grâce parisienne pour elle à l'état de souvenir depuis son arrivée il lui dit assez haut est-ce à vous Madame que je dois l'invitation qui me procure le plaisir de dîner après-demain à la préfecture vous ne la devez monsieur qu'à votre gloire répliqua sèchement Louise un peu choquée de la tournure agressive de la phrase méditée par Lucien pour blesser l'orgueil de son ancienne protectrice Ah ! Madame la comtesse dit Lucien d'un air à la fois fin et fat il m'est impossible de vous amener l'homme s'il est dans votre disgrâce et sans attendre de réponse il tourna sur lui-même en apercevant l'évêque qu'il salua très noblement Votre grandeur a été presque prophète dit-il d'une voix charmante et je tâcherai qu'elle le soit tout à fait Je m'estime heureux d'être venu ce soir ici puisque je puis vous présenter mes respects Lucien entraîna monseigneur dans une conversation qui dura dix minutes Toutes les femmes regardaient Lucien comme un phénomène Son impertinence inattendue avait laissé Madame du Châtelet sans voix ni réponse En voyant Lucien l'objet de l'admiration de toutes les femmes en suivant de groupe en groupe le récit que chacune se faisait à l'oreille des phrases échangées où Lucien l'avait comme aplatie en ayant l'air de la dédaigner elle fut pincée au cœur par une contraction d'amour propre S'il ne venait pas demain après cette phrase quel scandale pensa-t-elle d'où lui vient cette fierté Mademoiselle Détouche serait-elle éprise de lui ? Il est si beau on dit qu'elle a couru chez lui à Paris le lendemain de la mort de l'actrice Peut-être peut-être est-il venu sauver son beau-frère et s'est-il trouvé derrière notre calèche à Manle par un accident de voyage Ce matin-là Lucien nous a singulièrement toisé Sixte et moi Ce fut une myriade de pensées et malheureusement pour Louise elle s'y laissait aller en regardant Lucien qui causait avec l'évêque comme s'il eût été le roi du salon Il ne saluait personne et attendait qu'on vînt à lui promenant son regard avec une variété d'expressions avec une aisance digne de de Marsée sans modèle Il ne quitta pas le prélat pour aller saluer M. de Sénonches qui se fit voir à peu de distance Au bout de dix minutes Louise n'y tint plus Elle se leva marcha jusqu'à l'évêque et lui dit Que vous dit-on donc monseigneur pour vous faire si souvent sourire ? Lucien se recula de quelques pas pour laisser discrètement Mme du Châtelet avec le prélat Ah ! Mme la comtesse ce jeune homme a bien de l'esprit Il m'expliquait comment il vous devait toute sa force Je ne suis pas ingrat moi, madame dit Lucien en lançant un regard de reproche qui charma la comtesse Entendons-nous dit-elle en ramenant à elle Lucien par un geste d'éventail Venez avec monseigneur par ici Sa grandeur sera notre juge et elle montra le boudoir en y entraînant l'évêque Elle fait faire un drôle de métier à monseigneur dit une femme du camp Chandour assez haut pour être entendue Notre juge dit Lucien en regardant tour à tour le prélat et la préfète il y aura donc un coupable Louise de Negrepolis s'assit sur le canapé de son ancien boudoir après y avoir fait asseoir Lucien à côté d'elle et monseigneur de l'autre côté elle se mit à parler Lucien fit à son ancien ami l'honneur la surprise et le bonheur de ne pas écouter il eut l'attitude les gestes de la pastade en tant crédit quand elle va dire Oh Patria il chanta sur sa physionomie la fameuse cavatine del Rizzo enfin l'élève de Coralie trouva moyen de se faire venir un peu de larmes dans les yeux Ah Louise comme je t'aimais lui dit-il alors haïssant se soucier du prélat ni de la conversation au moment où il vit que ses larmes avaient été vues par la comtesse Essuyez vos yeux ou vous me perdriez ici encore une fois dit-elle en se retournant vers lui par un aparté qui choqua l'évêque Et c'est assez d'une reprit vivement Lucien Ce mot de la cousine de madame d'Espart sécherait toutes les larmes d'une madeleine Mon Dieu j'ai retrouvé pour un moment mes souvenirs mes illusions mes vingt ans et vous me les Monseigneur rentra brusquement au salon en comprenant que sa dignité pouvait être compromise entre ses deux anciens amants Chacun affecta de laisser la préfète et Lucien seul dans le boudoir Mais un quart d'heure après Sixte à qui les discours les rires et les promenades au seuil du boudoir des plures y vint d'un air plus que soucieux et trouva Lucien et Louise très animés Madame dit Sixte à l'oreille de sa femme vous qui connaissez mieux que moi Angoulême ne devriez-vous pas songer à Madame la préfète et au gouvernement Mon cher dit Louise en toisant son éditeur responsable d'un air de hauteur qui le fit trembler je cause avec M. de Rubin près de choses importantes pour vous il s'agit de sauver un inventeur sur le point d'être victime des manœuvres les plus basses et vous nous y aiderez quant à ce que ces dames peuvent penser de moi vous allez voir comment je vais me conduire pour glacer le venin sur leur langue elle sortit du boudoir appuyée sur le bras de Lucien et le mena signer le contrat en s'affichant avec une audace de grande dame signons ensemble dit-elle en tendant la plume à Lucien Lucien se laissa montrer par elle la place où elle venait de signer afin que leurs signatures fussent l'une auprès de l'autre monsieur de Sénonche auriez-vous reconnu monsieur de Rubin prêt dit la comtesse en forçant l'impertinent chasseur à saluer Lucien elle ramena Lucien au salon elle le mit en trait les éphirines sur le redoutable canapé du milieu puis comme une reine sur son trône elle commença d'abord à voix basse une conversation évidemment épigrammatique à laquelle se joignirent quelques-uns de ses anciens amis et plusieurs femmes qui lui faisaient la cour bientôt Lucien devenu le héros d'un cercle fut mis par la comtesse sur la vie de Paris dont la satire fut improvisée avec une verve incroyable et semée d'anecdotes sur les gens célèbres véritables friandises de conversations dont sont excessivement avides de les provinciaux on admira l'esprit comme on avait admiré l'homme Madame la comtesse Sixte triomphait si pâtement de Lucien elle en jouait si bien en femme enchantée de son choix elle lui fournissait la réplique avec tant d'apropos elle qu'était pour lui des approbations par des regards si compromettants que plusieurs femmes commencèrent à voir dans la coïncidence du retour de Louise et de Lucien un profond amour victime de quelques doubles méprises un dépit avait peut-être amené le malencontreux mariage de Châtelet contre lequel il se faisait alors une réaction eh bien dit Louise à une heure du matin et à voix basse à Lucien avant de se lever après demain faites-moi le plaisir d'être exact la préfète laissa Lucien en lui mimant une petite inclination de tête excessivement amicale et alla dire quelques mots au comte Sixte qui chercha son chapeau si ce que madame du Châtelet vient de me dire est vrai mon cher Lucien comptez sur moi dit le préfet en se mettant à la poursuite de sa femme qui partait sans lui comme à Paris dès ce soir votre beau frère peut se regarder comme hors d'affaire monsieur le comte me doit bien cela répondit Lucien en souriant et bien nous sommes fumés dit Cointet à l'oreille de petit Clos témoin de cet adieu petit Clos foudroyé par le succès de Lucien stupéfait par les éclats de son esprit et par le jeu de sa grâce regardez Françoise de la haie dont la physionomie pleine d'admiration pour Lucien semblait dire à son prétendu soyez comme votre ami un éclair de joie passa sur la figure de petit Clos le dîner du préfet n'est que pour après-demain nous avons encore une journée à nous dit-il je réponds de tout et bien mon cher dit Lucien à un petit Clos à deux heures du matin en revenant à pied je suis venu j'ai vu j'ai vaincu dans quelques heures Séchard sera bien heureux voilà tout ce que je voulais savoir pensa petit Clos je ne te croyais que poète et tu es aussi l'osin c'est être deux fois poète répondit-il en lui donnant une poignée de main qui devait être la dernière ma chère Ève dit Lucien en réveillant sa sœur une bonne nouvelle dans un mois David n'aura plus de dette et comment ? et bien madame du Châtelet cachait sous sa jupe mon ancienne Louise et elle-même plus que jamais et va faire faire un rapport au ministère de l'intérieur par son mari en faveur de notre découverte ainsi nous n'avons pas plus d'un mois à souffrir le temps de me venger du préfet et de le rendre le plus heureux des époux Ève crut continuer un rêve en écoutant son frère En revoyant le petit salon gris où je tremblais comme un enfant il y a deux ans en examinant ses meubles les peintures et les figures il me tombait une thé des yeux comme Paris vous change les idées Est-ce un bonheur ? dit Ève en comprenant enfin son frère Allons tu dors à demain nous causerons après déjeuner dit Lucien Fin de la 42ème section 43ème section de scène de la vie de province tome 4 Illusion perdue 3ème partie Ève et David par Honoré de Balzac Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Bernard Le plan de Cérisée était d'une excessive simplicité quoi qu'il appartienne aux Russes dont se servent les huissiers de province pour arrêter leur débiteur et dont le succès est hypothétique il devait réussir car il reposait autant sur la connaissance des caractères de Lucien et de David que sur leurs espérances Parmi les petits ouvrières dont il était le don Juan et qu'il gouvernait en les opposant les unes aux autres le prod des Cointet pour le moment en service extraordinaire avait distingué l'une des repasseuses de Basine-Clergé une fille presque aussi belle que Mme Sechard appelée Henriette Mignon et dont les parents étaient de petits vignerons vivant dans leur bien à deux lieux d'Angoulême sur la route de Sainte Les Mignons comme tous les gens de la campagne ne se trouvaient pas assez riches pour garder leur unique enfant avec eux et ils l'avaient destiné à entrer en maison c'est-à-dire à devenir femme de chambre en province une femme de chambre doit savoir blanchir et repasser le linge fin la réputation de Mme Prieur à qui Basine succédait était telle que les Mignons y mirent leur fille en apprentissage en y payant pension pour la nourriture et le logement Mme Prieur appartenait à cette race de vieilles maîtresses qui, dans les provinces se croit substituée aux parents elle vivait en famille avec ses apprentis elle les menait à l'église et les surveillait consciencieusement Henriette Mignon belle brune bien découplée à l'œil hardi à la chevelure forte et longue était blanche comme sont blanches les filles du midi de la blancheur d'une fleur de Magnolia aussi Henriette fut-elle une des premières grisettes que visa Cérizet mais comme elle appartenait à d'honnêtes cultivateurs elle ne céda que vaincue par la jalousie par le mauvais exemple et par cette phrase séduisante je t'épouserai que lui dit Cérizet une fois qu'il se vit second prote chez messieurs Cointet en apprenant que les mignons possédaient pour quelques dix ou douze mille francs de vigne et une petite maison assez logeable le Parisien se hâta de mettre Henriette dans l'impossibilité d'être la femme d'un autre les amours de la belle Henriette et du petit Cérizet en étaient là quand petit Clos lui parla de le rendre propriétaire de l'imprimerie séchard en lui montrant une espèce de commandite de vingt mille francs qui devait être un licou cet avenir éblouit le prote la tête lui tourna mademoiselle Mignon lui parut un obstacle à ses ambitions et il négligea la pauvre fille Henriette au désespoir s'attacha d'autant plus au petit prote des Cointets qu'il semblait la vouloir quitter en découvrant que David se cachait chez mademoiselle Clerget le Parisien changea d'idée à l'égard d'Henriette mais sans changer de conduite car il se proposait de faire servir à sa fortune l'espèce de folie qui travaille une fille quand pour cacher son déshonneur elle doit épouser son séducteur pendant la matinée du jour où Lucien devait reconquérir sa Louise Cérisé apprit à Henriette le secret de Basine et lui dit que leur fortune et leur mariage dépendaient de la découverte de l'endroit où se cachait David une fois instruite Henriette n'eut pas de peine à reconnaître que l'imprimeur ne pouvait être que dans le cabinet de toilette de mademoiselle Clerget elle ne crut pas avoir fait le moindre mal en se livrant à cet espionnage mais Cérisé l'avait engagée déjà dans sa trahison par ce commencement de participation Lucien dormait encore lorsque Cérisé qui vint savoir le résultat de la soirée écoutait dans le cabinet de Petit Clos le récit des grands petits événements qui devaient soulever Angoulême Lucien vous a bien écrit un petit mot depuis son retour demanda le Parisien après avoir hoché la tête en signe de satisfaction quand Petit Clos y finit voilà le seul que j'ai dit l'avoué qui tendit une lettre où Lucien avait écrit quelques lignes sur le papier à lettres dont se servit sa soeur eh bien dit Cérisé dix minutes avant le coucher du soleil que Doublon s'embusque à la porte palée qu'il cache ses gendarmes et dispose de son monde vous aurez notre homme es-tu sûr de ton affaire dit Petit Clos en examinant Cérisé je m'adresse au hasard dit l'ex-gamin de Paris mais c'est un fier drôle il n'aime pas les honnêtes gens il faut réussir dit l'avoué d'un ton sec je réussirai dit Cérisé c'est vous qui m'avez poussé dans ce tas de boue vous pouvez bien me donner quelques billets de banque pour m'essuyer mais monsieur dit le Parisien en surprenant une expression qui lui déplut sur la figure de l'avoué si vous m'aviez trompé si vous ne m'achetez pas l'imprimerie sous huit jours eh bien vous laisserez une jeune veuve dit tout bas le gamin de Paris en lançant la mort dans son regard si nous écrouons David à six heures soit à neuf heures chez monsieur Ganerac et nous y ferons ton affaire répondit péremptoirement l'avoué c'est entendu vous serez servi bourgeois dit Cérisé Cérisé connaissait déjà l'industrie qui consiste à laver le papier et qui met aujourd'hui les intérêts du fisc en péril il lava les quatre lignes écrites par Lucien et les remplaça par celles-ci en imitant l'écriture avec une perfection désolante pour l'avenir social du prot mon cher David tu peux venir sans crainte chez le préfet ton affaire est faite et d'ailleurs à cette heure-ci tu peux sortir je viens au devant de toi pour t'expliquer comment tu dois te conduire avec le préfet ton frère Lucien à midi Lucien écrivit une lettre à David où il lui apprenait le succès de la soirée il lui donnait l'assurance de la protection du préfet qui dit-il faisait aujourd'hui même un rapport au ministre sur la découverte dont il était enthousiaste au moment où Marion apporta cette lettre à mademoiselle Basine sous prétexte de lui donner à blanchir les chemises de Lucien Cérisé instruit par petit Claude la probabilité de cette lettre emmena mademoiselle Mignon et alla se promener avec elle sur le bord de la Charente il y eut sans doute un combat où l'honnêteté d'Henriette se défendit pendant longtemps car la promenade dura deux heures non seulement l'intérêt d'un enfant était en jeu mais encore tout un avenir de bonheur une fortune et ce que demandait Cérisé était une bagatelle il se garda bien d'ailleurs d'en dire les conséquences seulement le prix exorbitant de ces bagatelles effrayaient Henriette néanmoins Cérisé finit par obtenir de sa maîtresse de se prêter à son stratagème à cinq heures Henriette dut sortir et rentrer en disant à mademoiselle clergé que madame Céchar l'a demandé sur le champ puis un quart d'heure après la sortie de Basine elle montrait cognerait au cabinet et remettrait à David la fausse lettre de Lucien après Cérisé attendait tout du hasard pour la première fois depuis plus d'un an Ève sentit se desserrer l'étreinte de fer par laquelle la nécessité la tenait elle eut de l'espoir enfin elle aussi elle voulut jouir de son frère se montrer au bras de l'homme fêté dans sa patrie adorer des femmes aimer de la fière comtesse du châtelet elle se fit belle et se proposa de se promener à Beaulieu après le dîner au bras de son frère à cette heure tout Angoulême au mois de septembre se trouve à prendre le frais oh c'est la belle madame Céchar dire quelques voix en voyant Ève je n'aurais jamais cru cela d'elle dit une femme le mari se cache la femme se montre dit madame Postel assez haut pour que la pauvre femme l'entendit oh rentrons j'ai eu tort dit Ève à son frère quelques minutes avant le coucher du soleil la rumeur que cause un rassemblement s'éleva de la rampe qui descend à l'houmeau Lucien et sa sœur pris de curiosité se dirigèrent de ce côté car ils entendirent quelques personnes qui venaient de l'houmeau parlant entre elles comme si quelques crimes venaient d'être commis c'est probablement un voleur qu'on vient d'arrêter il est pâle comme un mort dit un passant au frère et à la sœur en les voyant courir au-devant de ce monde grossissant ni Lucien ni sa sœur n'eurent la moindre appréhension ils regardèrent les trente et quelques enfants ou vieilles femmes les ouvriers revenant de leur ouvrage qui précédaient les gendarmes dont les chapeaux bordés brillaient au milieu du principal groupe ce groupe suivi d'une foule d'environ cent personnes marchait comme un nuage de rage ah dit Ève c'est mon mari David cria Lucien c'est sa femme dit la foule en s'écartant qui donc t'a pu faire sortir demanda Lucien c'est ta lettre répondit David pâle et blême j'en étais sûr dit Ève qui tomba roi d'évanouis Lucien releva sa sœur que deux personnes l'aident à transporter chez elle où Marion la coucha Colbe s'élança pour aller chercher un médecin à l'arrivée du docteur Ève n'avait pas encore repris connaissance Lucien fut alors forcé d'avouer à sa mère qu'il était la cause de l'arrestation de David car il ne pouvait pas s'expliquer le quiproquo produit par la lettre fausse Lucien foudroyé par un regard de sa mère qui y mit sa malédiction monta dans sa chambre et s'y enferma en lisant cette lettre écrite au milieu de la nuit et interrompue de moment en moment chacun devinera par les phrases jetées comme une à une toutes les agitations de Lucien Ma sœur bien-aimée nous nous sommes vus tout à l'heure pour la dernière fois ma résolution est sans appel voici pourquoi dans beaucoup de familles il se rencontre un être fatal qui pour la famille est une sorte de maladie je suis cet être-là pour vous cette observation n'est pas de moi mais d'un homme qui a beaucoup vu le monde nous soupions un soir entre amis au rocher de Cancale entre les mille plaisanteries qui s'échangent alors ce diplomate nous dit que telle jeune personne qu'on voyait avec étonnement rester fille était malade de son père et alors il nous développa sa théorie sur les maladies de famille il nous expliqua comment sans telle mère telle maison eut prospéré comment tel fils avait ruiné son père comment tel père avait détruit l'avenir et la considération de ses enfants quoique soutenu en riant cette thèse sociale fut en dix minutes appuyée de tant d'exemples que j'en restais frappé cette vérité payait tous les paradoxes insensés mais spirituellement démontrés par lesquels les journalistes s'amusent entre eux quand il ne se trouve là personne à mystifier et bien je suis l'être fatal de notre famille le cœur plein de tendresse j'agis comme un ennemi à tous vos dévouements j'ai répondu par des mots quoique involontairement porté le dernier coup est de tous le plus cruel pendant que je menais à Paris une vie sans dignité pleine de plaisir et de misère prenant la camaraderie pour l'amitié laissant de véritables amis pour des gens qui voulaient et devaient m'exploiter vous oubliant et ne me souvenant de vous que pour vous causer du mal vous suiviez l'humble sentier du travail allant péniblement mais sûrement à cette fortune que je tentais si follement de surprendre pendant que vous deveniez meilleure moi je mettais dans ma vie un élément funeste oui j'ai des ambitions démesurées qui m'empêchent d'accepter une vie humble j'ai des goûts des plaisirs dont la souvenance empoisonne les jouissances qui sont à ma portée et qui m'eussent jadis satisfait oh ma chère Ève je me juge plus sévèrement que qui que ce soit car je me condamne absolument et sans pitié pour moi-même la lutte à Paris exige une force constante et mon vouloir ne va que par accès ma cervelle est intermittente l'avenir m'effraie tant que je ne veux pas de l'avenir et le présent m'est insupportable j'ai voulu vous revoir j'aurais mieux fait de m'expatrier à jamais mais l'expatriation sans moyen d'existence serait une folie et je ne l'ajouterai pas à toutes les autres la mort me semble préférable à une vie incomplète et dans quelques positions que je me suppose mon excessive vanité me ferait commettre des sottises certains êtres sont comme des zéros il leur faut un chiffre qui les précède et leur néant acquiert alors une valeur décuple je ne puis acquérir de valeur que par un mariage avec une volonté forte impitoyable madame de Bargeton était bien ma femme j'ai manqué ma vie en n'abandonnant pas Coralie pour elle David et toi vous pourriez être d'excellents pilotes pour moi mais vous n'êtes pas assez fort pour dompter ma faiblesse qui se dérobe en quelque sorte à la domination j'aime une vie facile sans ennui et pour me débarrasser d'une contrariété je suis d'une lâcheté qui peut me mener très loin je suis né prince j'ai plus de dextérité d'esprit qu'il n'en faut pour parvenir mais je n'en ai que pendant un moment et le prix dans une carrière parcourue par tant d'ambitieux est à celui qui ne déploie que le nécessaire et qui s'en trouve encore assez au bout de la journée je ferai le mal comme je viens de le faire ici avec les meilleures intentions du monde il y a des hommes chênes je ne suis peut-être qu'un arbuste élégant et j'ai la prétention d'être un cèdre voilà mon bilan écrit ce désaccord entre mes moyens et mes désirs ce défaut d'équilibre annulera toujours mes efforts il y a beaucoup de ces caractères dans la classe lettrée à cause des disproportions continuelles entre l'intelligence et le caractère entre le vouloir et le désir quel serait mon destin je puis le voir par avance en me souvenant de quelques vieilles gloires parisiennes que j'ai vues oubliées au seuil de la vieillesse je serai plus vieux que mon âge sans fortune et sans considération tout mon être actuel repousse une pareille vieillesse je ne veux pas être un haillon social chère sœur adorez autant pour tes dernières rigueurs que pour tes premières tendresses si nous avons payé cher le plaisir que j'ai eu à te revoir toi et david plus tard vous penserez peut-être que nul prix n'était trop élevé pour les dernières félicités d'un pauvre être qui vous aimait ne faites aucune recherche ni de moi ni de ma destinée au moins mon esprit m'aura-t-il servi dans l'exécution de mes volontés la résignation mon ange est un suicide quotidien moi je n'ai de résignation que pour un jour je vais en profiter aujourd'hui deux heures oui je l'ai bien résolu adieu donc pour toujours ma chère Ève j'éprouve quelque douceur à penser que je ne vivrai plus que dans vos cœurs là sera ma tombe je n'en veux pas d'autre encore adieu c'est le dernier de ton frère Lucien après avoir écrit cette lettre Lucien descendit sans faire aucun bruit il la posa sur le berceau de son neveu déposa sur le front de sa sœur endormi un dernier baiser trempé de larmes et sortit il éteignit son bougeoir au crépuscule et après avoir regardé cette vieille maison une dernière fois il ouvrit tout doucement la porte de l'allée mais malgré ses précautions il éveilla Colbe qui couchait sur un matelas à terre dans l'atelier qui falla s'écria Colbe c'est moi dit Lucien je m'en vais Colbe vous auriez mieux V de ne jamais finir se dit Colbe à lui-même mais assez haut pour que Lucien l'entendît j'aurais bien fait de ne jamais venir au monde répondit Lucien adieu Colbe je ne t'en veux pas d'une pensée que j'ai moi-même tu diras à David que ma dernière aspiration aura été un regret de n'avoir pu l'embrasser lorsque l'alsacien fut debout et habillé Lucien avait fermé la porte de la maison et il descendait vers la Charente par la promenade de Beaulieu mis comme s'il allait à une fête car il s'était fait un linceul de ses habits parisiens et de son joli harnais de dandy frappé de l'accent et des dernières paroles de Lucien Colbe voulut aller savoir si sa maîtresse était instruite du départ de son frère et si elle en avait reçu les adieux mais en trouvant la maison plongée en un profond silence il pensa que ce départ était sans doute convenu et il se recoucha on a relativement à la gravité du sujet écrit très peu sur le suicide on ne l'a pas observé peut-être cette maladie est-elle inobservable le suicide est l'effet d'un sentiment que nous nommerons si vous voulez l'estime de soi-même pour ne pas le confondre avec le mot honneur le jour où l'homme se méprise le jour où il se voit méprisé le moment où la réalité de la vie est en désaccord avec ses espérances il se tut et rend ainsi hommage à la société devant laquelle il ne veut pas rester déshabillé de ses vertus ou de sa splendeur quoi qu'on en dise parmi les athées il faut accepter le chrétien du suicide les lâches seuls acceptent une vie déshonorée le suicide est de trois natures il y a d'abord le suicide qui n'est que le dernier accès d'une longue maladie et qui certes appartient à la pathologie puis le suicide par désespoir enfin le suicide par raisonnement Lucien voulait se tuer par désespoir et par raisonnement les deux suicides dont on peut revenir car il n'y a d'irrévocable que le suicide pathologique mais souvent les trois causes se réunissent comme chez Jean-Jacques Rousseau Lucien une fois sa résolution prise tomba dans la délibération des moyens et le poète voulut finir poétiquement il avait d'abord pensé tout bonnement à s'aller jeter dans la charente mais en descendant les rampes de Beaulieu pour la dernière fois il entendit par avance le tapage que ferait son suicide il vit l'affreux spectacle de son corps revenu sur l'eau déformée l'objet d'une enquête judiciaire il eut comme quelque suicide un amour-propre posthume pendant la journée passée au moulin de Courtois il s'était promené le long de la rivière et avait remarqué non loin du moulin une de ses nappes rondes comme il s'en trouve dans les petits cours d'eau dont l'excessive profondeur est accusée par la tranquillité de la surface l'eau n'est plus ni verte ni bleue ni claire ni jaune elle est comme un miroir d'acier poli les bords de cette coupe n'offraient plus ni glaïeules ni fleurs bleues ni les larges feuilles du nénuphar l'herbe de la berge était courte et pressée les sols pleuraient autour assez pittoresquement placés tous on devinait facilement un précipice plein d'eau celui qui pouvait avoir le courage d'emplir ses poches de cailloux devait y trouver une mort inévitable et ne jamais être retrouvé voilà s'était dit le poète en admirant ce joli petit paysage un endroit qui vous met l'eau à la bouche d'une noyade ce souvenir lui revint à la mémoire au moment où il atteignit l'humeau il chemina donc vers Marsac en proie à ses dernières et funèbres pensées et dans la ferme intention de dérober ainsi le secret de sa mort de ne pas être l'objet d'une enquête de ne pas être enterré de ne pas être vu dans l'horrible état où sont les noyés quand ils reviennent à Fleur d'eau il parvint bientôt au pied d'une de ces côtes qui se rencontrent si fréquemment sur les routes de France et surtout entre Angoulême et Poitiers la diligence de Bordeaux à Paris venait avec rapidité les voyageurs allaient sans doute en descendre pour monter cette longue côte à pied Lucien qui ne voulut pas se laisser voir se jeta dans un petit chemin creux et se mit à cueillir des fleurs dans une vigne quand il reprit la grande route il tenait à la main un gros bouquet de sédum une fleur jaune qui vient dans le caillou des vignobles et il déboucha précisément derrière un voyageur vêtu tout en noir les cheveux poudrés chaussés de souliers en veau d'Orléans à boucle d'argent brun de visage et couturé comme si dans son enfance il fut tombé dans le feu ce voyageur à tournure si patement ecclésiastique allait lentement et fumait un cigare en entendant Lucien qui sauta de la vigne sur la route l'inconnu se retourna parut comme saisie de la beauté profondément mélancolique du poète de son bouquet symbolique et de sa mise élégante ce voyageur ressemblait à un chasseur qui trouve une proie longtemps et inutilement cherchée il laissa en style de marine Lucien arriver et retarda sa marche en ayant l'air de regarder le bas de la côte Lucien qui fit le même mouvement y aperçut une petite calèche attelée de deux chevaux et un postillon à pied vous avez laissé courir la diligence monsieur vous perdrez votre place à moins que vous ne vouliez monter dans ma calèche pour la rattraper car la poste va plus vite que la voiture publique dit le voyageur à Lucien en prononçant ces mots avec un accent très marqué d'espagnol et en mettant à son offre une exquise politesse sans attendre la réponse de Lucien l'espagnol tira de sa poche un étui à cigare et le présenta tout ouvert à Lucien pour qu'il en prie un je ne suis pas un voyageur répondit Lucien et je suis trop près du terme de ma course pour me donner le plaisir de fumer vous êtes bien sévère envers vous-même repartit l'espagnol quoique chanoine honoraire de la cathédrale de Tolède je me passe de temps en temps un petit cigare Dieu nous a donné le tabac pour endormir nos passions et nos douleurs vous me semblez avoir du chagrin vous en avez du moins l'enseigne à la main comme le triste Dieu de l'hymen tenez tous vos chagrins s'en iront avec la fumée et le prêtre retendit sa boîte en paille avec une sorte de séduction en jetant à Lucien des regards animés de charité pardon mon père répliqua sèchement Lucien il n'y a pas de cigare qui puisse dissiper mes chagrins en disant cela les yeux de Lucien se mouillèrent de larmes ô jeune homme est-ce donc la providence divine qui m'a fait désirer de secouer par un peu d'exercice à pied le sommet dont sont saisis au matin tous les voyageurs afin que je puisse en vous consolant obéir à ma mission ici-bas et quel grand chagrin pouvez-vous avoir à votre âge vos consolations vos consolations à la France où à dix-neuf ans moi-même enfant s'écria le prêtre avez-vous tué un homme l'échafaud vous attend-il raisonnant un peu si vous voulez rentrer selon vous dans le néant tout vous est indifférent ici-bas lucien inclina la tête en signe d'assentiment eh bien vous pouvez alors me compter vos peines il s'agit sans doute de quelques amourettes qui vont mal lucien fit un geste d'épaule très significatif vous voulez vous tuer pour éviter le déshonneur ou parce que vous désespérez de la vie eh bien vous vous tuerez aussi bien à poitiers qu'à angoulême à tours aussi bien qu'à poitiers les sables mouvants de la loire ne rendent pas leur proie non mon père répondit lucien j'ai mon affaire il y a vingt jours j'ai vu la plus charmante rade où puisse aborder dans l'autre monde un homme dégoûté de celui-ci un autre monde vous n'êtes plus athée oh ce que j'entends par l'autre monde c'est ma future transformation en animal ou en plante avez-vous une maladie incurable oui mon père ah nous y voilà dit le prêtre et laquelle la pauvreté le prêtre regarda lucien au souriant et lui dit avec une grâce infinie et un sourire presque ironique le diamant ignore sa valeur il n'y a qu'un prêtre qui puisse flatter un homme pauvre qui s'en va mourir s'écria lucien vous ne mourrez pas dit l'espagnol avec autorité j'ai bien entendu dire repris lucien qu'on dévalisé les gens sur la route je ne savais pas qu'on les y enrichi vous allez le savoir dit le prêtre après avoir examiné si la distance à laquelle se trouvait la voiture leur permettait de faire seul encore quelques pas écoutez moi dit le prêtre en mâchonnant son cigare votre pauvreté ne serait pas une raison pour mourir j'ai besoin d'un secrétaire le mien vient de mourir à hiroune je me trouve dans la situation où fut le baron de goertz le fameux ministre de charles xii qui arriva sans secrétaire dans une petite ville en allant en suède comme moi je vais à paris le baron rencontra le fils d'un orfèvre remarquable par une beauté qui ne pouvait certes pas valoir la vôtre le baron de goertz trouve à ce jeune homme de l'intelligence comme moi je vous trouve de la poésie au front il le prend dans sa voiture comme moi je vais vous prendre dans la mienne et de cet enfant condamné à brunir des couverts et à fabriquer des bijoux dans une petite ville de province comme angoulême il en fait son favori comme vous serez le mien arrivé à stockholm il installe son secrétaire et l'accable de travaux le jeune secrétaire passe les nuits à écrire et comme tous les grands travailleurs il contracte une habitude il se met à mâcher du papier feu monsieur de malzerbe faisait lui des camouflés et il en donna par parenthèse un à je ne sais quel personnage dont le procès dépendait de son rapport notre beau jeune homme commence par du papier blanc mais il s'y accoutume et passe au papier écrit qu'il trouve plus savoureux on ne fumait pas encore comme aujourd'hui enfin le petit secrétaire en arrive de saveur en saveur à mâchonner des parchemins et à les manger on s'occupait alors entre la russie et la suède d'un traité de paix que les états imposaient à charles xii comme en 1814 on voulait forcer napoléon à traiter de la paix la base des négociations était le traité fait entre les deux puissances à propos de la finlande goertz en confie l'original à son secrétaire mais quand il s'agit de soumettre le projet aux états il se rencontrait cette petite difficulté que le traité ne se trouvait plus les états imaginent que le ministre pour servir les passions du roi s'est avisé de faire disparaître cette pièce le baron de goertz est accusé son secrétaire avoue alors avoir mangé le traité on instruit un procès le fait est prouvé le secrétaire est condamné à mort mais comme vous n'en êtes pas là prenez un cigare et fumez le en attendant notre calèche lucien prit un cigare et l'alluma comme cela se fait en espagne au cigare du prêtre en se disant il a raison j'ai toujours le temps de me tuer c'est souvent en repris l'espagnol au moment où les jeunes gens désespèrent le plus de leur avenir que leur fortune commence voilà ce que je voulais vous dire j'ai préféré vous le prouver par un exemple ce beau secrétaire condamné à mort était dans une position d'autant plus désespérée que le roi de suède ne pouvait pas lui faire grâce sa sentence ayant été rendue par les états de suède mais il ferma les yeux sur une évasion le joli petit secrétaire se sauve sur une barque avec quelques écus dans sa poche et arrive à la cour de courlande muni d'une lettre de recommandation de goertz pour le duc à qui le ministre suédois expliquait l'aventure et la manie de son protégé le duc place le bel enfant comme secrétaire chez son intendant le duc était un dissipateur il avait une jolie femme et un intendant trois causes de ruines si vous croyez que ce joli homme condamné à mort pour avoir mangé le traité relatif à la finlande se corrige de son goût dépravé vous ne connaîtriez pas l'empire du vice sur l'homme la peine de mort ne l'arrête pas quand il s'agit d'une jouissance qu'il sait créer d'où vient cette puissance du vice est-ce une force qui lui soit propre ou vient-elle de la faiblesse humaine y a-t-il des goûts qui soient placés sur les limites de la folie je ne puis m'empêcher de rire des moralistes qui veulent combattre de pareilles maladies avec de belles phrases il y eut un moment où le duc effrayé du refus que lui fit son intendant à propos d'une demande d'argent voulu des comptes une sottise il n'y a rien de plus facile que d'écrire un conte la difficulté n'est jamais là l'intendant confia toutes les pièces à son secrétaire pour établir le bilan de la liste civile de courlande au milieu de son travail et de la nuit où il le finissait notre petit mangeur de papier s'aperçoit qu'il mâche une quittance du duc pour une somme considérable la peur le saisit et il s'arrête à moitié de la signature il court se jeter au pied de la duchesse en lui expliquant sa manie en implorant la protection de sa souveraine et l'implorant au milieu de la nuit la beauté du jeune commis fit une telle impression sur cette femme qu'elle l'épousa lorsqu'elle fut veuve ainsi en plein dix-huitième siècle dans un pays où régnait le blason le fils d'un orfèvre devint prince souverain il est devenu quelque chose de mieux il a été régent à la mort de la première catherine il a gouverné l'impératrice anne et voulut être le richelieu de la russie eh bien jeune homme sachez une chose c'est que si vous êtes plus beau que birène moi je vaux bien quoique simple chanoine le baron de goertz ainsi montez nous vous trouverons un duché de courlande à paris et à défaut de duché nous aurons toujours bien la duchesse l'espagnol passa la main sous le bras de lucien le força littéralement à monter dans sa voiture et le postillon referma la portière maintenant parlez je vous écoute dit le chanoine de tolède à lucien stupéfait je suis un vieux prêtre à qui vous pouvez tout dire sans danger vous n'avez sans doute encore mangé que votre patrimoine ou l'argent de votre maman vous aurez fait votre petit trou à la lune et nous avons de l'honneur jusqu'au bout de nos jolies petites bottes fines allez confessez vous ardiment ce sera absolument comme si vous vous parliez à vous même lucien se trouvait dans la situation de ce pêcheur de je ne sais quel comte arabe qui voulant se noyer en plein océan tombe au milieu de contrées sous-marines et y devient roi le prêtre espagnol paraissait si véritablement affectueux que le poète n'hésita pas à lui ouvrir son coeur il lui raconta donc d'angoulême à rufec toute sa vie en ne mettant aucune de ses fautes et finissant par le dernier désastre qu'il venait de causer au moment où il terminait ce récit d'autant plus poétiquement débité que lucien le répétait pour la troisième fois depuis quinze jours il arrivait au point où sur la route près de rufec se trouve le domaine de la famille de rastignac dont le nom la première fois qu'il le prononça fit faire un mouvement à l'espagnol voici dit-il d'où est parti le jeune rastignac qui ne me vaut certes pas et qui a eu plus de bonheur que moi oui cette drôle de gentilhommière est la maison de son père il est devenu comme je vous le disais l'amant de madame de nucingen la femme du fameux banquier moi je me suis laissé aller à la poésie lui plus habile à donner dans le solide le prêtre fit arrêter sa calèche il voulu par curiosité parcourir la petite avenue qui de la route conduisait à la maison et regarda tout avec plus d'intérêt que lucien n'en attendait d'un prêtre espagnol vous connaissez donc les rastignacs lui demanda lucien je connais tout paris dit l'espagnol en remontant dans sa voiture ainsi faute de dix ou douze mille francs vous alliez vous tuer vous êtes un enfant vous ne connaissez ni les hommes ni les choses une destinée vaut tout ce que l'homme l'estime et vous n'évaluez votre avenir que douze mille francs eh bien je vous achèterai tout à l'heure davantage quant à l'emprisonnement de votre beau frère c'est une vétille si ce cher monsieur séchard a fait une découverte il sera riche les riches n'ont jamais été mis en prison pour dette vous ne me paraissez pas fort en histoire il y a deux histoires l'histoire officielle menteuse qu'on enseigne l'histoire ad usum delphini puis l'histoire secrète où sont les véritables causes des événements une histoire honteuse laissez moi vous raconter en trois mots une autre historiette que vous ne connaissez pas un ambitieux prêtre et jeune veut entrer aux affaires publiques il se fait le chien couchant du favori le favori d'une reine le favori devient son bienfaiteur et lui donne le rang de ministre en lui donnant place au conseil un soir un de ces hommes qui croit rendre service ne rendez jamais un service qu'on ne vous demande pas écrit au jeune ambitieux que la vie de son bienfaiteur est menacée le roi s'est courroucé d'avoir un maître demain le favori doit être tué s'il se rend au palais eh bien jeune homme qu'auriez-vous fait en recevant cette lettre je serais allé sur le champ avertir mon bienfaiteur s'écria vivement lucien vous êtes bien encore l'enfant que révèle le récit de votre existence dit le prêtre notre homme s'est dit si le roi va jusqu'au crime mon bienfaiteur est perdu je dois avoir reçu cette lettre trop tard et il a dormi jusqu'à l'heure où l'on tuait le favori c'est un monstre dit lucien qui soupçonna chez le prêtre l'intention de l'éprouver il s'appelle le cardinal de richelieu répondit le chanoine et son bienfaiteur à nom le maréchal d'encre vous voyez bien que vous ne connaissez pas votre histoire de france n'avais-je pas raison de vous dire que l'histoire enseignée dans les collèges est une collection de dates et de faits excessivement douteuses d'abord mais sans la moindre portée à quoi vous sert-il de savoir que jeanne d'arc a existé en avez vous jamais tiré cette conclusion que si la france avait alors accepté la dynastie angevine des plantagenets les deux peuples réunis auraient aujourd'hui l'empire du monde et que les deux îles où se forgent les troubles politiques du continent feraient deux provinces françaises mais avez-vous étudié les moyens par lesquels les médicis de simples marchands sont arrivés à être grand-duc de toscane un poète en france n'est pas tenu d'être un bénédictin dit lucien eh bien jeune homme ils sont devenus grand-duc comme richelieu devint ministre si vous aviez cherché dans l'histoire les causes humaines des événements au lieu d'en apprendre par cœur les étiquettes vous en auriez tiré des préceptes pour votre conduite de ce que je viens de prendre au hasard dans la collection des faits vrais résulte cette loi ne voyez dans les hommes et surtout dans les femmes que des instruments mais ne le leur laissez pas voir adoré comme dieu même celui qui placé plus haut que vous peut vous être utile et ne le quittez pas qu'il n'ait payé très cher votre servilité dans le commerce du monde soyez enfin âpre comme le juif et bas comme lui faites pour la puissance tout ce qu'il fait pour l'argent mais aussi n'ayez pas plus de soucis de l'homme tombé que s'il n'avait jamais existé savez-vous pourquoi vous devez vous conduire ainsi vous voulez dominer le monde n'est-ce pas il faut commencer par lui obéir et le bien étudier les savants étudient les livres les politiques étudient les hommes leurs intérêts les causes génératrices et leurs actions or le monde la société les hommes pris dans leur ensemble sont fatalistes ils adorent l'événement savez-vous pourquoi je vous fais ce petit cours d'histoire c'est que je vous crois une ambition démesurée oui mon père je l'ai bien vu me reprit le chanoine mais en ce moment vous vous dites ce chanoine espagnol invente des anecdotes et pressure l'histoire pour me prouver que j'ai eu trop de vertu lucien se prit à sourire en voyant ses pensées si bien deviner eh bien jeune homme prenons des faits passés à l'état de banalité dit le prêtre un jour la france est à peu près conquise par les anglais le roi n'a plus qu'une province du sein du peuple deux êtres se dressent une pauvre jeune fille cette même jeanne d'arc dont nous parlions puis un bourgeois nommé jacques coeur l'une donne son bras et le prestige de sa virginité l'autre donne son or le royaume est sauvé mais la fille est prise le roi qui peut racheter la fille la laisse brûler vive quant à l'héroïque bourgeois le roi le laisse accuser de crimes capitaux par ses courtisans qui en font curer les dépouilles de l'innocent traqué cerné abattu par la justice enrichissent cinq maisons nobles et le père de l'archevêque de bourges sort du royaume pour n'y jamais revenir sans un sou de ses biens en France n'ayant d'autre argent à lui que celui qu'il avait confié aux arabes aux sarrasins en égypte vous pouvez dire encore ces exemples sont bien vieux toutes ces ingratitudes ont 300 ans d'instruction publique et les squelettes de cet âge là sont fabuleux et bien jeune homme croyez-vous au dernier demi-dieu de la France à Napoléon il a tenu l'un de ses généraux dans sa disgrâce il ne l'a fait maréchal qu'à contre coeur jamais il ne s'en est servi volontiers ce maréchal se nomme Kellerman savez-vous pourquoi Kellerman a sauvé la France et le premier consul à Maringo par une charge audacieuse qui fut applaudie au milieu du sang et du feu il ne fut même pas question de cette charge héroïque dans le bulletin la cause de la froideur de Napoléon pour Kellerman est aussi la cause de la disgrâce de Fouché du prince de Talleyrand c'est l'ingratitude du roi Charles VII de Richelieu l'ingratitude mais mon père à supposer que vous me sauviez la vie et que vous fassiez ma fortune dit Lucien vous me rendez ainsi la reconnaissance assez légère petit drôle dit l'abbé souriant et prenant l'oreille de Lucien pour la lui tortiller avec une familiarité quasi royale si vous étiez ingrat avec moi vous seriez alors un homme fort et je ne vous en voudrais pas mais vous n'en êtes pas encore là car simple écolier vous avez voulu passer trop tôt maître c'est le défaut des français dans votre époque ils ont été gâtés tous par l'exemple de Napoléon vous donnez votre démission parce que vous ne pouvez pas obtenir l'épaulette que vous souhaitez mais avez-vous rapporté tous vos vouloirs toutes vos actions à une idée hélas non dit Lucien vous avez été ce que les anglais appellent inconsistent reprit le chanoine en souriant qu'importe ce que j'ai été si je ne puis plus rien être répondit Lucien qu'il se trouve derrière toutes vos belles qualités une force sempervirens dit le prêtre en tenant à montrer qu'il savait un peu de latin et rien ne vous résistera dans le monde je vous aime assez déjà Lucien sourit d'un air d'incrédulité oui reprit l'inconnu en répondant au sourire de Lucien vous m'intéressez comme si vous étiez mon fils et je suis assez puissant pour vous parler à coeur ouvert comme vous venez de me parler savez-vous ce qui me plaît de vous vous avez fait en vous-même table rase et vous pouvez alors entendre un cours de morale qui ne se fait nulle part car les hommes rassemblés en troupes sont encore plus hypocrites qu'ils ne le sont quand leur intérêt les oblige à jouer la comédie aussi passant une bonne partie de sa vie à sarcler ce que l'on a laissé pousser dans son coeur pendant son adolescence cette opération s'appelle acquérir de l'expérience Lucien en écoutant le prêtre se disait voilà quelques vieux politiques enchantés de s'amuser en chemin il se plaît à faire changer d'opinion un pauvre garçon qu'il rencontre sur le bord d'un suicide et il va me lâcher au bout de sa plaisanterie mais il entend bien le paradoxe et il me paraît tout aussi fort que blondet ou que lousteau malgré cette sage réflexion la corruption tentée par ce diplomate sur Lucien entrait profondément dans cette âme assez disposée à la recevoir et y faisait d'autant plus de ravages qu'elle s'appuyait sur de célèbres exemples pris par le charme de cette conversation cynique Lucien se raccrochait d'autant plus volontiers à la vie qu'il se sentait ramené du fond de son suicide à la surface par un bras puissant en ceci le prêtre triomphait évidemment aussi de temps en temps avait-il accompagné ses sarcasmes historiques d'un malicieux sourire si votre façon de traiter la morale ressemble à votre manière d'envisager l'histoire dit Lucien je voudrais bien savoir quel est en ce moment le mobile de votre apparente charité ceci jeune homme est le dernier point de mon prône et vous me permettrez de le réserver car alors nous ne nous quitterions pas aujourd'hui répondit-il avec la finesse d'un prêtre qui voit sa malice réussie eh bien parlez-moi morale dit Lucien qui se dit en lui-même je vais le faire poser la morale jeune homme commence à la loi dit le prêtre s'il ne s'agissait que de religion les lois seraient inutiles les peuples religieux ont peu de lois au dessus de la loi civile et la loi politique eh bien voulez-vous savoir ce qui pour un homme politique est écrit sur le front de votre 19e siècle les français ont inventé en 1793 une souveraineté populaire qui s'est terminée par un empereur absolu voilà pour votre histoire nationale quant aux mœurs madame tallien et madame de beauharnais ont tenu la même conduite napoléon épouse l'une en fait votre impératrice et n'a jamais voulu recevoir l'autre quoiqu'elle fût princesse sans culotte en 1793 napoléon chausse la couronne de fer en 1804 les féroces amants de l'égalité ou la mort de 1792 deviennent dès 1806 complices d'une aristocratie légitimée par louis xviii à l'étranger l'aristocratie qui trône aujourd'hui dans son faubourg saint germain a fait pis elle a été usurière elle a été marchande elle a fait des petits pâtés elle a été cuisinière fermière gardeuse de moutons en france donc la loi politique aussi bien que la loi morale tous et chacun ont démenti le début au point d'arriver leurs opinions par la conduite ou la conduite par les opinions il n'y a pas eu de logique ni dans le gouvernement ni chez les particuliers aussi n'avez-vous plus de morale aujourd'hui chez vous le succès est la raison suprême de toutes les actions quelles qu'elles soient le fait n'est donc plus rien en lui-même il est tout entier dans l'idée que les autres s'en forment de là je nomme un second précepte ayez de beau dehors cachez l'envers de votre vie et présentez un endroit très brillant la discrétion cette devise des ambitieux est celle de notre ordre faites en la vôtre les grands commettent presque autant de lâcheté que les misérables mais ils les commettent dans l'ombre et font parade de leur vertu ils restent grands les petits déploient leur vertu dans l'ombre ils exposent leur misère au grand jour ils sont méprisés vous avez caché vos grandeurs et vous avez laissé voir vos plaies vous avez eu publiquement pour maîtresse une actrice vous avez vécu chez elle avec elle vous n'étiez nullement répréhensible chacun vous trouvait l'un et l'autre parfaitement libre mais vous rompiez en visière aux idées du monde et vous n'avez pas eu la considération que le monde accorde à ceux qui lui obéissent si vous aviez laissé coralie à ce monsieur camusot si vous aviez caché vos relations avec elle vous auriez épousé madame de bargeton vous seriez préfet d'angoulême et marquis de rubinpré changez de conduite mettez en dehors votre beauté vos grâces votre esprit votre poésie si vous vous permettez de petites infamies que ce soit entre quatre murs dès lors vous ne serez plus coupable de faire tâche sur les décorations de ce grand théâtre appelé le monde napoléon appelle cela laver son linge sale en famille du second précepte découle ce corollaire tout est dans la forme saisissez bien ce que j'appelle la forme il y a les gens sans instruction qui pressés par le besoin prennent une somme quelconque par violence à autrui on les nomme criminels et ils sont forcés de compter avec la justice un pauvre homme de génie trouve un secret dont l'exploitation équivaut à un trésor vous lui prêtez trois mille francs à l'instar de ces cointés qui se sont trouvés vos trois mille francs entre les mains et qui vont dépouiller votre beau frère vous le tourmentez de manière à vous faire céder tout ou partie du secret vous ne comptez qu'avec votre conscience et votre conscience ne vous mène pas en cours d'assises les ennemis de l'ordre social profitent de ce contraste pour japper après la justice et se courrousser au nom du peuple de ce qu'on envoie aux galères un voleur de nuit et de poules dans une enceinte habitée tandis qu'on met en prison à peine pour quelques mois un homme qui ruine des familles mais ces hypocrites savent bien qu'en condamnant le voleur les juges maintiennent la barrière entre les pauvres et les riches qui renversé amènerait la fin de l'ordre social tandis que le banque routier la droit capteur de succession le banquier qui tue une affaire à son profit ne produisent que des déplacements de fortune ainsi la société mon fils est forcée de distinguer pour son compte ce que je vous fais distinguer pour le vôtre le grand point est de s'égaler à toute la société Napoléon, Richelieu, les Médicis s'égalèrent à leur siècle vous, vous vous estimez douze mille francs votre société n'adore plus le vrai dieu mais le vaudor telle est la religion de votre charte qui ne tient plus compte en politique que de la propriété n'est-ce pas dire à tous les sujets tâchez d'être riche quand après avoir su trouver légalement une fortune vous serez riche et marquis de rubin près vous permettrez le luxe de l'honneur vous ferez alors profession de tant de délicatesse que personne n'osera vous accuser d'en avoir jamais manqué si vous en manquiez toutefois en faisant fortune ce que je ne vous conseillerai jamais dit le prêtre en prenant la main de Lucien et la lui tapotant que devez-vous donc mettre dans cette belle tête uniquement le thème que voici se donner un but éclatant et cacher ses moyens d'arriver tout en cachant sa marche vous avez agi en enfant soyez homme, soyez chasseur mettez-vous à l'affût embusquez-vous dans le monde parisien attendez une proie et un hasard ne ménagez ni votre personne ni ce qu'on appelle la dignité car nous obéissons tous à quelque chose à un vice, à une nécessité mais observez la loi suprême le secret vous m'effrayez mon père s'écria Lucien ceci me semble une théorie de grande route vous avez raison dit le chanoine mais elle ne vient pas de moi voilà comment ont raisonné les parvenus la maison d'Autriche comme la maison de France vous n'avez rien vous êtes dans la situation des Médicis de Richelieu de Napoléon au début de leur ambition ces gens-là mon petit ont estimé leur avenir au prix de l'ingratitude de la trahison et des contradictions les plus violentes il faut tout oser pour tout avoir raisonnons quand vous vous essayez à une table de bouillotte en discutez-vous les conditions les règles sont là vous les acceptez allons pensa Lucien il connaît la bouillotte comment vous conduisez-vous à la bouillotte dit le prêtre y pratiquez-vous la plus belle des vertus la franchise non seulement vous cachez votre jeu mais encore vous tâchez de faire croire quand vous êtes sûr de triompher que vous allez tout perdre enfin vous dissimulez n'est-ce pas vous mentez pour gagner cinq louis que diriez-vous d'un joueur assez généreux pour prévenir les autres qu'il a brelants carrés eh bien l'ambitieux qui veut lutter avec les préceptes de la vertu dans une carrière où ses antagonistes s'en privent est un enfant à qui les vieux politiques diraient ce que les joueurs disent à celui qui ne profite pas de ses brelants monsieur ne jouez jamais à la bouillotte est-ce vous qui faites les règles dans le jeu de l'ambition pourquoi vous ai-je dit de vous égaler à la société c'est qu'aujourd'hui jeune homme la société s'est insensiblement à roger tant de droits sur les individus que l'individu se trouve obligé de combattre la société il n'y a plus de loi il n'y a que des mœurs c'est-à-dire des cimes agrées toujours la forme Lucien fit un geste d'étonnement ah mon enfant dit le prêtre en craignant d'avoir révolté la candeur de Lucien vous attendiez-vous à trouver l'ange Gabriel dans un abbé chargé de toutes les iniquités de la contre-diplomatie de deux rois je suis l'intermédiaire entre Ferdinand VII et Louis XVIII deux grands rois qui doivent tous deux la couronne à de profondes combinaisons je crois en Dieu mais je crois bien plus en notre ordre et notre ordre ne croit qu'au pouvoir temporel pour rendre le pouvoir temporel très fort notre ordre maintient l'église apostolique catholique et romaine c'est-à-dire l'ensemble des sentiments qui tiennent le peuple dans l'obéissance nous sommes les templiers modernes nous avons une doctrine comme le temple notre ordre fut brisé par les mêmes raisons il s'était égalé au monde voulez-vous être soldat je serai votre capitaine obéissez-moi comme une femme obéit à son mari comme un enfant obéit à sa mère je vous garantis qu'en moins de trois ans vous serez marquis de Rubinpré vous épouserez une des plus nobles filles du faubourg Saint-Germain et vous vous assierez un jour sur les bancs de la Péry en ce moment si je ne vous avais pas amusé par ma conversation que seriez-vous un cadavre introuvable dans un profond lit de vase et bien faites un effort de poésie là Lucien regarda son protecteur avec curiosité le jeune homme qui se trouve assis là dans cette calèche à côté de l'abbé Carlos Herrera chanoine honoraire du chapitre de Tolède envoyé secret de sa majesté Ferdinand VII à sa majesté le roi de France pour lui apporter une dépêche où il lui dit peut-être quand vous m'aurez délivré faites pendre tous ceux que je caresse en ce moment ce jeune homme dit l'inconnu n'a plus rien de commun avec le poète qui vient de mourir je vous ai péché je vous ai rendu la vie et vous m'appartenez comme la créature est au créateur comme dans les contes de fées la frite est au génie comme l'icoglant est au sultan comme le corps est à l'âme je vous maintiendrai moi d'une main puissante dans la voie du pouvoir et je vous promets néanmoins une vie de plaisir d'honneur de fête continuelle jamais l'argent ne vous manquera vous brillerez vous paraderez pendant que courbé dans la boue des fondations j'assurerai le brillant édifice de votre fortune j'aime le pouvoir pour le pouvoir moi je serai toujours heureux de vos jouissances qui me sont interdites enfin je me ferai vous et bien le jour où ce pacte d'hommes à démons d'enfants à diplomates ne vous conviendra plus vous pourrez toujours aller chercher un petit endroit comme celui dont vous parliez pour vous noyer vous serez un peu plus ou un peu moins ce que vous êtes aujourd'hui malheureux ou déshonorés ceci n'est pas une homélie de l'archevêque de Grenade s'écria Lucien voyant la calèche arrêtée à une poste je ne sais pas quel nom vous donner à cette instruction sommaire mon fils car je vous adopte et ferai de vous mon héritier mais c'est le code de l'ambition les élus de Dieu sont en petit nombre il n'y a pas de choix où il faut aller au fond du cloître et vous y retrouvez souvent le monde en petit où il faut accepter ce code peut-être vaut-il mieux n'être pas si savant dit Lucien en essayant de sonder l'âme de ce terrible prêtre comment reprit le chanoine après avoir joué sans connaître les règles du jeu vous abandonnez la partie au moment où vous y devenez fort et où vous vous y présentez avec un parrain solide et sans même avoir le désir de prendre une revanche comment vous n'éprouvez pas l'envie de monter sur le dos de ceux qui vous ont chassé de Paris Lucien frissonna comme si quelque instrument de bronze un gong chinois lui fait entendre ces terribles sons qui frappent sur les nerfs je ne suis qu'un humble prêtre reprit cet homme en laissant paraître une horrible expression sur son visage cuivré par le soleil de l'Espagne mais si des hommes m'avaient humilié vexé torturé trahi vendu comme vous l'avez été par les drôles dont vous m'avez parlé je serais comme l'arabe du désert oui je dévourais mon corps et mon âme à la vengeance je me moquerais de finir ma vie accrochée à un gibet assis à la garrot empalée guillotinée comme chez vous mais je ne laisserais prendre ma tête qu'après avoir écrasé mes ennemis sous mes talons Lucien gardait le silence il ne se sentait plus l'envie de faire peser ce prêtre les uns descendent d'Abel les autres de Cain dit le chanoine en terminant moi je suis un sang mêlé Cain pour mes ennemis Abel pour mes amis et malheur à qui réveille Cain après tout vous êtes français je suis espagnol et de plus chanoine quelle nature d'arabe se dit Lucien en examinant le protecteur que le ciel venait de lui envoyer fin de la 43ème section 44ème section de scène de la vie de province tome 4 illusion perdue troisième partie Hévée David par Honoré de Balzac cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Bernard L'abbé Carlos Herrera n'offrait rien en lui-même qui révéla le jésuite gros et court de larges mains un large buste une force herculéenne un regard terrible mais adouci par une mensuétude de commande un teint de bronze qui ne laissait rien passer du dedans au dehors inspirait beaucoup plus la répulsion que l'attachement de longs et beaux cheveux poudrés à la façon de ceux du prince de Talleyrand donnait à ce singulier diplomate l'air d'un évêque et le ruban bleu liseré de blanc auquel pendait une croix d'or indiquait d'ailleurs un dignitaire ecclésiastique ses pas de soie noire moulé des jambes d'athlète son vêtement d'une exquise propreté révélait ce soin minutieux de la personne que les simples prêtres ne prennent pas toujours d'eux surtout en Espagne un tricorne était posé sur le devant de la voiture armorié aux armes d'Espagne malgré tant de causes de répulsion des manières à la fois violentes et patelines atténuaient l'effet de la physionomie et pour Lucien le prêtre s'était évidemment fait coquet caressant presque chat Lucien examinait les moindres choses d'un air soucieux il sentit qu'il s'agissait en ce moment de vivre ou de mourir car il se trouvait au second relais après Ruffec les dernières phrases du prêtre espagnol avaient remué beaucoup de cordes dans son cœur et disons-le à la honte de Lucien et du prêtre qui d'un œil perspicace étudiait la belle figure du poète ces cordes étaient les plus mauvaises celles qui vibrent sous l'attaque des sentiments dépravés Lucien revoyait Paris il ressaisissait les rênes de la domination que ses mains inhabiles avaient lâché il se vengeait la comparaison de la vie de province et de la vie de Paris qu'il venait de faire la plus agissante des causes de son suicide disparaissait il allait se retrouver dans son milieu mais protégé par un politique profond jusqu'à la scélératesse de Cromwell j'étais seul nous serons deux se disait-il plus il avait découvert de faute dans sa conduite antérieure plus l'ecclésiastique avait montré d'intérêt la charité de cet homme s'était accrue en raison du malheur et il ne s'étonnait de rien néanmoins Lucien se demanda quel était le mobile de ce meneur d'intrigue royale il se paya d'abord d'une raison vulgaire les espagnols sont généreux l'espagnol est généreux comme l'italien est empoisonneur et jaloux comme le français est léger comme l'allemand est franc comme le juif est ignoble comme l'anglais est noble renversez ces propositions vous arriverez au vrai les juifs ont accaparé l'or ils écrivent Robert le Diable ils jouent Phèdre ils chantent Guillaume Tell ils commandent des tableaux ils élèvent des palais ils écrivent Weissbilder et d'admirables poésies ils sont plus puissants que jamais leur religion est acceptée enfin ils font crédit au pape en Allemagne pour les moindres choses on demande à un étranger avez-vous un contrat tant on y fait de chicane en France on applaudit depuis 50 ans à la scène des stupidités nationales on continue à porter d'inexplicables chapeaux et le gouvernement ne change qu'à la condition d'être toujours le même l'Angleterre déploie à la face du monde des perfidies dont l'horreur ne peut se comparer qu'à son avidité l'Espagnol après avoir eu l'or des deux Indes n'a plus rien il n'y a pas de pays du monde où il y ait moins d'empoisonnement qu'en Italie et où les mœurs soient plus faciles et plus courtoises les Espagnols ont beaucoup vécu sur la réputation des morts lorsque l'Espagnol remonta dans la calèche il dit au postillon ses paroles à l'oreille le train de la malle il y a trois francs de guide Lucien hésitait à monter le prêtre lui dit allons donc et Lucien remonta sous prétexte de lui décocher un argument ad hominem mon père lui dit-il un homme qui vient de dérouler du plus beau sang-froid du monde les maximes que beaucoup de bourgeois taxeront de profondément immorales et qui le sont dit le prêtre voilà pourquoi Jésus-Christ voulait que le scandale eût lieu mon fils et voilà pourquoi le monde manifeste une si grande horreur du scandale un homme de votre trempe ne s'étonnera pas de la question que je vais lui faire allez mon fils dit Carlos Herrera vous ne me connaissez pas croyez-vous que je prendrai un secrétaire avant de savoir s'il a des principes assez sûrs pour ne me rien prendre je suis content de vous vous avez encore toutes les innocences de l'homme qui se tue à vingt ans votre question pourquoi vous intéressez-vous à moi quel prix voulez-vous de mon obéissance pourquoi me donnez-vous tout quelle est votre part l'espagnol regarda Lucien et se mit à sourire attendons une côte nous la monterons à pied et nous parlerons en plein vent le vent est discret le silence régna pendant quelque temps entre les deux compagnons et la rapidité de la course aida pour ainsi dire à la griserie morale de Lucien mon père voici la côte dit Lucien en se réveillant comme d'un rêve et bien marchons dit le prêtre en criant d'une voix forte au postillon d'arrêter et tous deux ils s'élancèrent sur la route enfant dit l'espagnol en prenant Lucien par le bras as-tu médité la Venise sauvée d'Otoué as-tu compris cette amitié profonde d'homme à homme qui lit Pierre à Jaffier qui fait pour eux d'une femme une bagatelle et qui change entre eux tous les termes sociaux et bien voilà pour le poète le chanoine connaît aussi le théâtre se dit Lucien lui-même avez-vous lu Voltaire lui demanda-t-il j'ai fait mieux répondit le chanoine je le mets en pratique vous ne croyez pas en Dieu allons c'est moi qui suis l'athée dit le prêtre en souriant venons au positif mon petit j'ai quarante-six ans je suis l'enfant naturel d'un grand seigneur par ainsi sans famille et j'ai un cœur mais apprends ceci grave-le dans ta cervelle encore si molle l'homme a horreur de la solitude et de toutes les solitudes la solitude morale est celle qui l'épouvante le plus les premiers anachorètes vivaient avec Dieu ils habitaient le monde le plus peuplé le monde spirituel les avares habitent le monde de la fantaisie et des jouissances l'avare a tout jusqu'à son sexe dans le cerveau la première pensée de l'homme qu'il soit lépreux ou forçat infâme ou malade et d'avoir un complice de sa destinée à satisfaire ce sentiment qui est la vie même il emploie toutes ses forces toute sa puissance la verve de sa vie sans ce désir souverain Satan aurait-il pu trouver des compagnons il y a là tout un poème à faire qui serait l'avant-scène du paradis perdu qui n'est que l'apologie de la révolte celui-là serait l'iliade de la corruption dit Lucien eh bien je suis seul je vis seul si j'ai l'habit je n'ai pas le coeur du prêtre j'aime à me dévouer j'ai ce vice-là je vis par le dévouement voilà pourquoi je suis prêtre je ne crains pas l'ingratitude et je suis reconnaissant l'église n'est rien pour moi c'est une idée je me suis dévoué au roi d'Espagne mais on ne peut pas aimer le roi d'Espagne il me protège il plane au-dessus de moi je veux aimer ma créature la façonner la pétrir à mon usage afin de l'aimer comme un père aime son enfant je roulerai dans ton île burie mon garçon je me réjouirai de tes succès auprès des femmes je dirai ce beau jeune homme c'est moi ce marquis de Rubinpré je l'ai créé et mis au monde aristocratique sa grandeur est mon œuvre il se tait ou parle à ma voix il me consulte en tout l'abbé de Vermont était cela pour Marie-Antoinette il l'amenait à l'échafaud il n'aimait pas la reine répondit le prêtre dois-je laisser derrière moi la désolation dit Lucien j'ai des trésors tu y puiseras en ce moment je ferai bien des choses pour délivrer ces chars répliqua Lucien d'une voix qui ne voulait plus du suicide dis un mot mon fils et il recevra demain matin la somme nécessaire à sa libération comment vous me donneriez douze mille francs et enfant ne vois-tu pas que nous faisons quatre lieux à l'heure nous allons dîner à Poitiers là si tu veux signer le pacte me donner une seule preuve d'obéissance la diligence de Bordeaux portera quinze mille francs à ta sœur où sont-ils ? le prêtre espagnol ne répondit rien et Lucien se dit le voilà pris il se moquait de moi un instant après l'espagnol et le poète étaient remontés en voiture silencieusement et silencieusement le prêtre mit la main à la poche de sa voiture il en tira ce sac de pot fait en gibossières divisé en trois compartiments si connus des voyageurs il ramena cent portugaises en y plongeant trois fois de sa large main qu'il ramena chaque fois pleine d'or mon père je suis à vous dit Lucien ébloui de ce flot d'or voici le tiers de l'or qui se trouve dans ce sac trente mille francs sans compter l'argent du voyage et vous voyagez seul s'écria Lucien qu'est-ce que cela fit l'espagnol j'ai pour plus de cent mille écus de traite sur Paris un diplomate sans argent c'est ce que tu étais tout à l'heure un poète sans volonté au moment où Lucien montait en voiture avec le prétendu diplomate espagnol Ève se levait pour donner à boire à son fils elle trouva la fatale lettre et la lut une sueur froide glaça la moiteur que cause le sommeil du matin elle eut un éblouissement et l'appela Marion et Colbe à ce mot mon frère est-il sorti ? Colbe répondit oui mon tam à fond le chour gardez-moi le plus profond secret sur ce que je vous confie dit Ève aux deux domestiques mon frère est sans doute sorti pour mettre fin à ses jours courez tous les deux prenez des informations avec prudence et surveillez le cours de la rivière Ève resta seule dans un état de stupeur horrible à voir ce fut au milieu du trouble où elle se trouvait que sur les sept heures du matin petit Clot se présenta pour lui parler d'affaires dans ces moments-là l'on écoute tout le monde Madame dit l'avoué notre pauvre cher David est en prison et il arrive à la situation que j'ai prévue au début de cette affaire je lui conseillais alors de s'associer pour l'exploitation de sa découverte avec ses concurrents les cointés qui tiennent entre leurs mains les moyens d'exécuter ce qui chez votre mari n'est qu'à l'état de conception aussi dans la soirée d'hier aussitôt que la nouvelle de son arrestation m'est parvenue qu'ai-je fait je suis allé trouver messieurs Cointet avec l'intention de tirer d'eux des concessions qui puissent vous satisfaire en voulant défendre cette découverte votre vie va continuer d'être ce qu'elle est une vie de chicane où vous succombrez où vous finirez épuisé et mourant par faire à votre détriment peut-être avec un homme d'argent ce que je veux vous voir faire à votre avantage dès aujourd'hui avec messieurs Cointet frère vous économiserez ainsi les privations les angoisses du combat de l'inventeur contre l'avidité du capitaliste et l'indifférence de la société voyons si messieurs Cointet payent vos dettes si vos dettes payées il vous donne encore une somme qui vous soit acquise quel que soit le mérite l'avenir ou la possibilité de la découverte en vous accordant bien entendu toujours une certaine part dans les bénéfices de l'exploitation ne serez-vous pas heureux ? Vous devenez vous madame propriétaire du matériel de l'imprimerie et vous la vendrez sans doute cela vaudra bien 20 000 francs je vous garantis un acquéreur à ce prix si vous réalisez 15 000 francs par un acte de société avec messieurs Cointet vous auriez une fortune de 35 000 francs et au taux actuel des rentes vous vous feriez 2 000 francs de rente on vit avec 2 000 francs de rente en province et remarquez bien que madame vous auriez encore les éventualités de votre association avec messieurs Cointet je dis éventualités car il faut supposer l'insuccès et bien voici ce que je suis en mesure de pouvoir obtenir d'abord libération complète de David puis 15 000 francs remis à titre d'indemnité de ses recherches acquis sans que messieurs Cointet puissent en faire l'objet d'une revendication à quelque titre que ce soit quand même la découverte serait improductive enfin une société formée entre David et messieurs Cointet pour l'exploitation d'un brevet d'invention à prendre après une expérience faite en commun et secrètement de son procédé de fabrication sur les bases suivantes messieurs Cointet feront tous les frais la mise de fond de David sera l'apport du brevet et il aura le quart des bénéfices vous êtes une femme pleine de jugements et très raisonnable ce qui n'arrive pas souvent aux très belles femmes réfléchissez à ses propositions et vous les trouverez très acceptables ah monsieur s'écria la pauvre Ève au désespoir et en fondant en larmes pourquoi n'êtes-vous pas venue hier au soir me proposer cette transaction nous eussions évité le déshonneur et bien pis ma discussion avec les Cointet qui vous avez dû vous en douter se cache derrière mes tiviers n'a fini qu'à minuit mais qu'est-il donc arrivé depuis hier soir qui soit pire que l'arrestation de notre pauvre David demanda petit Clos voici l'affreuse nouvelle que j'ai trouvée à mon réveil répondit-elle entendant à petit Clos la lettre de Lucien vous me prouvez en ce moment que vous vous intéressez à nous vous êtes l'ami de David et de Lucien je n'ai pas besoin de vous demander le secret soyez sans aucune inquiétude dit petit Clos en rendant la lettre après l'avoir lu Lucien ne se tuera pas après avoir été la cause de l'arrestation de son beau-frère il lui fallait une raison pour vous quitter et je vois là comme une tirade de sortie en style de coulisse les Cointet étaient arrivés à leur fin après avoir torturé l'inventeur et sa famille il saisissait le moment de cette torture où la lassitude fait désirer quelques repos tous les chercheurs de secrets ne tiennent pas du bulldog qui meurt sa proie entre les dents et les Cointets avaient savamment étudié le caractère de leurs victimes pour le grand Cointet l'arrestation de David était la dernière scène du premier acte de ce drame le second acte commençait par la proposition que petit Clos venait faire en grand maître l'avoué regarda le coup de tête de Lucien comme une de ses chances inespérées qui dans une partie achève de la décider il vit Ève si complètement matée par cet événement qu'il résolut d'en profiter pour gagner sa confiance car il avait fini par deviner l'influence de la femme sur le mari donc au lieu de plonger Mme Sechard plus avant dans le désespoir il essaya de la rassurer et il la dirigea très habilement vers la prison dans la situation d'esprit où elle se trouvait en pensant qu'elle déterminerait alors David à s'associer au Cointet David Madame m'a dit qu'il ne souhaitait de fortune que pour vous et pour votre frère mais il doit vous être prouvé que ce serait une folie que de vouloir enrichir Lucien ce garçon là mangerait trois fortunes l'attitude d'Ève disait assez que la dernière de ses illusions sur son frère s'était envolée aussi l'avouer fit-il une pause pour convertir le silence de sa cliente en une sorte d'assentiment ainsi dans cette question reprit-il il ne s'agit plus que de vous et de votre enfant c'est à vous de savoir si deux mille francs de rande suffisent à votre bonheur sans compter la succession du vieux Séchard votre beau-père se fait depuis longtemps un revenu de sept à huit mille francs sans compter les intérêts qu'il s'étirait de ses capitaux ainsi vous avez après tout un bel avenir pourquoi vous tourmentez l'avouer quitta madame Séchard en la laissant réfléchir sur cette perspective assez habilement préparée la veille par le grand cointet allez leur faire entrevoir la possibilité de toucher une somme quelconque avait dit le loup-servier d'Angoulême à l'avouer quand il vint lui annoncer l'arrestation et lorsqu'ils se seront accoutumés à l'idée de palper une somme ils seront à nous nous marchanderons et petit à petit nous les ferons arriver au prix que nous voulons donner de ce secret cette phrase contenait en quelque sorte l'argument du second acte de ce drame financier quand madame Séchard le coeur brisé par ses appréhensions sur le sort de son frère se fut habillé et descendit pour aller à la prison elle éprouva l'angoisse que lui donna l'idée de traverser seule les rues d'Angoulême sans s'occuper de l'anxiété de sa cliente petit Clos revint lui offrir le bras ramené par une pensée assez machiavélique et il eut le mérite d'une délicatesse à laquelle Ève fut extrêmement sensible car il s'en laissa remercier sans l'attirer de son erreur cette petite attention chez un homme si dur si cassant et dans un pareil moment modifia les jugements que madame Séchard avait jusqu'à présent porté sur petit Clos je vous mène lui dit-il par le chemin le plus long mais nous n'y rencontrerons personne voici la première fois monsieur que je n'ai pas le droit d'aller la tête haute on me l'a bien durement appris hier ce sera la première et la dernière oh ! je ne resterai certes pas dans cette ville si votre mari consentait aux propositions qui sont à peu près posées entre les cointés et moi dit petit Clos à Ève en arrivant au seuil de la prison faites-le moi savoir je viendrai aussitôt avec une autorisation de cachant qui permettrait à David de sortir et vraisemblablement il ne rentrerait pas en prison ceci dit en face de la jôle était ce que les Italiens appellent une combinaison chez eux ce mot exprime l'acte indéfinissable où se rencontre un peu de perfidie mêlée au droit la propos d'une fraude permise une fourberie quasi légitime et bien dressée selon eux la Saint-Barthélemy est une combinaison politique par les causes exposées ci-dessus la détention pour dette est un fait judiciaire si rare en province que dans la plupart des villes de France il n'existe pas de maison d'arrêt dans ce cas le débiteur est écroué à la prison où l'on incarcère les inculpés les prévenus les accusés et les condamnés tels sont les noms divers que prennent légalement et successivement ceux que le peuple appelle génériquement des criminels ainsi David fut mis provisoirement dans une des chambres basses de la prison d'Angoulême d'où peut-être quelques condamnés venaient de sortir après avoir fait son temps une fois écroué avec la somme décrétée par la loi pour les aliments du prisonnier pendant un mois David se trouva devant un gros homme qui pour les captifs devient un pouvoir plus grand que celui du roi le Jolier en province on ne connaît pas de Jolier maigre d'abord cette place est presque une sinécure puis un Jolier est comme un aubergiste qui n'aurait pas de maison à payer il se nourrit très bien en nourrissant très mal ces prisonniers qu'il loge d'ailleurs comme fait l'aubergiste selon leurs moyens il connaissait David de nom à cause de son père surtout et il eut la confiance de le bien coucher pour une nuit quoique David fut sans un sou la prison d'Angoulême date du Moyen-Âge et n'a pas subi plus de changement que la cathédrale encore appelée maison de justice elle est adossée à l'ancien présidial le guichet est classique c'est la porte cloutée solide en apparence usée basse et de construction d'autant plus cyclopéenne qu'elle est comme un oeil unique au front dans le Judas par où le Jolier vient reconnaître les gens avant d'ouvrir un corridor règne le long de la façade au rez-de-chaussée et sur ce corridor ouvre plusieurs chambres dont les fenêtres hautes et garnies de hautes tirent leur jour du préau le Jolier occupe un logement séparé de ses chambres par une voûte qui sépare le rez-de-chaussée en deux parties et au bout de laquelle on voit dès le guichet une grille fermant le préau David fut conduit par le Jolier dans celle des chambres qui se trouvaient auprès de la voûte et dont la porte donnait en face de son logement le Jolier voulait voisiner avec un homme qui, vu sa position particulière pouvait lui tenir compagnie c'est la meilleure chambre dit-il en voyant David stupéfait à l'aspect du local les murs de cette chambre étaient en pierre et assez humides les fenêtres très élevées avaient des barreaux de fer les dalles de pierre jetaient un froid glacial on entendait le pas régulier de la sentinelle en faction qui se promenait dans le corridor ce bruit monotone comme celui de la marée vous jette à tout instant cette pensée on te garde tu n'es plus libre tous ces détails cet ensemble de choses agit prodigieusement sur le moral des honnêtes gens David aperçut un lit exécrable mais les gens incarcérés sont si violemment agités pendant la première nuit qu'ils ne s'aperçoivent de la dureté de leur couche qu'à la seconde nuit le geôlier fut gracieux il proposa naturellement à son détenu de se promener dans le préau jusqu'à la nuit le supplice de David ne commença qu'au moment de son coucher il était interdit de donner de la lumière aux prisonniers il fallait donc un permis du procureur du roi pour exenter le détenu pour dette du règlement qui ne concernait évidemment que les gens mis sous la main de justice le geôlier admis bien David à son foyer mais il fallut enfin le renfermer à l'heure du coucher le pauvre mari d'Ève connut alors les horreurs de la prison et la grossièreté de ses usages qui le révoltat mais par une de ses réactions assez familières aux penseurs il s'isola dans cette solitude il s'en sauva par un de ses rêves que les poètes ont le pouvoir de faire tout éveiller le malheureux finit par porter sa réflexion sur ses affaires la prison pousse énormément à l'examen de conscience David se demanda s'il avait rempli ses devoirs de chef de famille quelle devait être la désolation de sa femme pourquoi comme le lui disait Marion ne pas gagner assez d'argent pour pouvoir faire plus tard sa découverte à loisir comment se dit-il rester à Angoulême après un pareil éclat si je sors de prison qu'allons-nous devenir où irons-nous quelques doutes lui vinrent sur ses procédés ce fut une de ses angoisses qui ne peut être comprise que par les inventeurs eux-mêmes de doute en doute David en vint à voir clair à sa situation et il se dit à lui-même ce que les cointets avaient dit au père Sechard ce que petit Clos venait de dire à Ève en supposant que tout aille bien que sera-ce à l'application il me faut un brevet d'invention c'est de l'argent il me faut une fabrique ou faire mes essais en grand ce sera livré ma découverte oh comme petit Clos avait raison les prisons les plus obscures dégagent de très vives lueurs bah dit David en s'endormant sur l'espèce de lit de camp où se trouvait un horrible matelas en drap brun très grossier je verrai sans doute petit Clos demain matin David David s'était donc bien préparé lui-même à écouter les propositions que sa femme lui apportait de la part de ses ennemis après qu'elle eut embrassé son mari et se fut assise sur le pied du lit car il n'y avait qu'une chaise en bois de la plus vile espèce le regard de la femme tomba sur l'affreux baquet mis dans un coin et sur les murailles parsemées de noms et d'apophtègmes écrits par les prédécesseurs de David alors de ses yeux rougis les pleurs recommencèrent à couler elle eut encore des larmes après toutes celles qu'elle avait versées en voyant son mari dans la situation d'un criminel voilà donc où peut mener le désir de la gloire s'écria-t-elle ô mon ange abandonne cette carrière allons ensemble le long de la route battue et ne cherchons pas une fortune rapide il me faut peu de choses pour être heureuse surtout après avoir tant souffert et si tu savais cette déshonorante arrestation n'est pas notre grand malheur tiens elle tendit la lettre de Lucien que David eut bientôt lu et pour le consoler elle lui dit l'affreux mot de petit clos sur Lucien si Lucien s'est tué c'est fait en ce moment dit David et si ce n'est pas fait en ce moment il ne se tuera pas il ne peut pas comme il le dit avoir du courage plus d'une matinée mais restez dans cette anxiété s'écria la soeur qui pardonnait presque tout à l'idée de la mort elle redit à son mari les propositions que petit clos avait soi-disant obtenu des cointets et qui furent aussitôt acceptés par David avec invisible plaisir nous aurons de quoi vivre dans un village auprès de l'humeau où la fabrique des cointets est située et je ne veux plus que la tranquillité s'écria l'inventeur si Lucien s'est puni par la mort nous aurons assez de fortune pour attendre celle de mon père et s'il existe le pauvre garçon sera se conformer à notre médiocrité les cointets profiteront certainement de ma découverte mais après tout que suis-je relativement à mon pays un homme si mon secret profite à tous et bien je suis content tiens ma chère Ève nous ne sommes faits ni l'un ni l'autre pour être des commerçants nous n'avons ni l'amour du gain ni cette difficulté de lâcher toute espèce d'argent même le plus légitimement dû qui sont peut-être les vertus du négociant car on nomme ces deux avarices prudence et génie commercial enchantée de cette conformité de vue l'une des plus douces fleurs de l'amour car les intérêts et l'esprit peuvent ne pas s'accorder chez deux êtres qui s'aiment Ève pria le geôlier d'envoyer chez petit Clos un mot par lequel elle lui disait de délivrer David en lui annonçant leur mutuel consentement aux bases de l'arrangement projeté dix minutes après petit Clos entrait dans l'horrible chambre de David et disait à Ève retournez chez vous madame nous vous y suivrons eh bien mon cher ami dit petit Clos tu t'es donc laissé prendre et comment as-tu pu commettre la faute de sortir et comment ne serais-je pas sorti voici ce que Lucien m'écrivait David remit à petit Clos la lettre de Cérisée petit Clos la prit la lut la regarda tata le papier et causa d'affaires en pliant la lettre comme par distraction et il la mit dans sa poche puis l'avoué prit David par le bras et sortit avec lui car la décharge de Lucien avait été apportée au geôlier pendant cette conversation en rentrant chez lui David se crut dans le ciel il pleura comme un enfant en embrassant son petit Lucien et se retrouvant dans sa chambre accouchée après vingt jours de détention dont les dernières heures étaient selon les mœurs de la province déshonorantes Colbe et Marion étaient revenus Marion apprit à Loumeau que Lucien avait été vu marchant sur la route de Paris au-delà de Marsac la mise du dandy fut remarquée par les gens de la campagne qui apportaient des denrées à la ville après s'être lancé à cheval sur le grand chemin Colbe avait fini par savoir à Manle que Lucien reconnu par M. Marron voyager dans une calèche en poste que vous disais-je s'écria petit Clos ce n'est pas un poète ce garçon-là c'est un roman continuel en poste disait Ève et où va-t-il encore cette fois maintenant dit petit Clos à David venez chez M. Cointet ils vous attendent ah monsieur s'écria la belle Mme Séchard je vous en prie défendez bien nos intérêts vous avez tout notre avenir entre les mains voulez-vous madame dit petit Clos que la conférence ait lieu chez vous je vous laisse David ces messieurs viendront ici ce soir et vous verrez si je sais défendre vos intérêts ah monsieur vous me feriez bien plaisir dit Ève et bien dit petit Clos à ce soir ici sur les sept heures je vous remercie répondit Ève avec un regard et un accent qui prouvèrent à petit Clos combien de progrès il avait fait dans la confiance de sa cliente ne craignez rien vous le voyez j'avais raison ajouta-t-il votre frère est à trente lieues de son suicide enfin peut-être ce soir aurez-vous une petite fortune il se présente un acquéreur sérieux pour votre imprimerie si cela était dit Ève pourquoi ne pas attendre avant de nous lier avec les cointés vous oubliez madame répondit petit Clos qui vit le danger de sa confidence que vous ne serez libre de vendre votre imprimerie qu'après avoir payé monsieur Métivier car tous vos ustensiles sont toujours saisis rentré chez lui petit Clos fit venir s'ériser quand le prod fut dans son cabinet il l'emmena dans une embrasure de la croisée tu seras demain soir propriétaire de l'imprimerie Séchard et assez puissamment protégé pour obtenir la transmission du brevet lui dit-il dans l'oreille mais tu ne veux pas finir aux galères de quoi de quoi les galères fit Sérisée ta lettre à David est un fou et je la tiens si l'on interrogeait Henriette que dirait-elle je ne veux pas te perdre dit aussitôt petit Clos en voyant pâlir Sérisée vous voulez encore quelque chose de moi s'écria le Parisien eh bien voici ce que j'attends de toi repris petit Clos écoute bien tu seras imprimeur à Angoulême dans deux mois mais tu devras ton imprimerie et tu ne l'auras pas payé en dix ans tu travailleras longtemps pour tes capitalistes et de plus tu seras obligé d'être le prêtre-nom du parti libéral c'est moi qui rédigerai ton acte de commandite avec Ganerac je le ferai de manière que tu puisses un jour avoir l'imprimerie à toi mais s'il crée un journal si tu en es le gérant si je suis ici premier substitut tu t'entendras avec le grand cointet pour mettre dans ton journal des articles de nature à le faire saisir et supprimer les cointets te paieront largement pour leur rendre ce service-là je sais bien que tu seras condamné que tu mangeras de la prison mais tu passeras pour un homme important et persécuté tu deviendras un personnage du parti libéral un sergent Mercier un Paul-Louis Courrier un manuel au petit pied je ne te laisserai jamais retirer ton brevet enfin le jour où le journal sera supprimé je brûlerai cette lettre devant toi ta fortune ne te coûtera pas cher les gens du peuple ont des idées très erronées sur les distinctions légales du faux et sérisées qui se voyaient déjà sur les bancs de la cour d'assie respira je serai dans trois ans d'ici procureur du roi à Angoulême reprit petit Clos tu pourras avoir besoin de moi son rouge osis c'est entendu dit sérisée mais vous ne me connaissez pas brûlez cette lettre devant moi reprit-il fiez-vous à ma reconnaissance petit Clos regarda sérisée ce fut un de ces duels d'œil à œil où le regard de celui qui observe est comme un scalpel avec lequel il essaye de fouiller l'âme et où les yeux de l'homme qui met alors ses vertus en étalage sont comme un spectacle petit Clos ne répondit rien il alluma une bougie et brûla la lettre en se disant il a sa fortune d'une affaire vous avez à vous une âme damnée dit le prot David attendait avec une vague inquiétude la conférence avec les cointés ce n'était ni la discussion de ses intérêts ni celle de l'acte à faire qui l'occupait mais l'opinion que les fabricants allaient avoir de ses travaux il se trouvait dans la situation de l'auteur dramatique devant ses juges l'amour propre de l'inventeur et ses anxiétés au moment d'atteindre au but faisait pâlir tout autre sentiment enfin sur les sept heures du soir à l'instant où madame la comtesse Châtelet se mettait au lit sous prétexte de migraine et laissait faire à son mari les honneurs du dîner tant elle était affligée des nouvelles contradictoires qui couraient sur Lucien les cointés le gros et le grand entrèrent avec petit Clos chez leurs concurrents qui se livraient à eux pieds et poings liés on se trouva d'abord arrêté par une difficulté préliminaire comment faire un acte de société sans connaître les procédés de David et les procédés de David divulgués David se trouvait à la merci des cointés petit Clos obtint que l'acte serait fait auparavant le grand cointé dit alors à David de lui montrer quelques-uns de ses produits et l'inventeur lui présenta les dernières feuilles fabriquées en en garantissant le prix de revient et bien voilà dit petit Clos la base de l'acte toute trouvée vous pouvez vous associer sur ces données là en introduisant une clause de dissolution dans le cas où les conditions du brevet ne seraient pas remplies à l'exécution en fabrique autre chose monsieur dit le grand cointé à David autre chose est de fabriquer en petit dans sa chambre avec une petite forme des échantillons de papier ou de se livrer à des fabrications sur une grande échelle jugez-en par un seul fait nous faisons des papiers de couleur nous achetons pour les colorer des parties de couleur bien identiques ainsi l'indigo pour bleuter nos coquilles est pris dans une caisse dont tous les pains proviennent d'une même fabrication et bien nous n'avons jamais pu obtenir deux cuvées de teintes pareilles ils s'opèrent dans la préparation de nos matières des phénomènes qui nous échappent la quantité la qualité de pâte change sur le champ toute espèce de question quand vous teniez dans une bassine une portion d'ingrédients que je ne demande pas à connaître vous en étiez le maître vous pouviez agir sur toutes les parties uniformément les lier les malaxer les pétrir à votre gré leur donner une façon homogène mais qui vous a garanti que sur une cuvée de 500 rames il en sera de même et que vos procédés réussiront David Ève et petit Clos se regardèrent en se disant bien des choses par les yeux prenez un exemple qui vous offre une analogie quelconque dit le grand cointet après une pause vous coupez environ deux bottes de foin dans une prairie et vous les mettez bien serrées dans votre chambre sans avoir laissé les herbes jeter leur feu comme disent les paysans la fermentation a lieu mais elle ne cause pas d'accident vous appuieriez-vous de cette expérience pour entasser deux mille bottes dans une grange bâtie en bois vous savez bien que le feu prendrait dans ce foin et que votre grange brûlerait comme une allumette vous êtes un homme instruit dit cointet à David concluez vous avez en ce moment coupé deux bottes de foin et nous craignons de mettre feu à notre papeterie en en serrant deux mille nous pouvons en d'autres termes perdre plus d'une cuvée faire des pertes et nous trouver avec rien dans les mains après avoir dépensé beaucoup d'argent David était atterré la pratique parlait son langage positif à la théorie dont la parole est toujours au futur du diable si je signe un pareil acte de société s'écria brutalement le gros cointet tu perdras ton argent si tu veux Boniface moi je garde le mien j'offre de payer les dettes de monsieur Séchard et six mille francs encore trois mille francs en billet dit-il en se reprenant et à douze et quinze mois ce sera bien assez des risques à courir nous avons douze mille francs à prendre sur notre compte avec Métivier cela fera quinze mille francs mais c'est tout ce que je paierai le secret pour l'exploiter à moi tout seul ah voilà cette trouvaille dont tu me parlais Boniface eh bien merci je te croyais plus d'esprit non ce n'est pas là ce qu'on appelle une affaire la question pour vous dit alors petit Clos sans s'effrayer de cette sortie se réduit à ceci voulez-vous risquer vingt mille francs pour acheter un secret qui peut vous enrichir mais messieurs les risques sont toujours en raison des bénéfices c'est un enjeu de vingt mille francs contre la fortune le joueur met un louis pour en avoir trente-six à la roulette mais il sait que son louis est perdu faites de même je demande à réfléchir dit le gros cointet moi je ne suis pas aussi fort que mon frère je suis un pauvre garçon tout rond qui ne connaît qu'une seule chose fabriqué à vingt sous le paroissien que je vends quarante sous j'aperçois dans une invention qui n'en est qu'à sa première expérience une cause de ruine on réussira une première cuvée on manquera la seconde on continuera on se laisse alors entraîner et quand on a passé le bras dans ces engrenages là le corps suit il raconta l'histoire d'un négociant de Bordeaux ruiné pour avoir voulu cultiver les Landes sur la foi d'un savant il trouva six exemples pareils autour de lui dans le département de la Charente et de la Dordogne en industrie et en agriculture il s'emporta ne voulut plus rien écouter les objections de petit Clos accroissaient son irritation au lieu de le calmer j'aime mieux acheter plus cher une chose plus certaine que cette découverte et n'avoir qu'un petit bénéfice dit-il en regardant son frère selon moi rien ne paraît assez avancé pour établir une affaire s'écria-t-il en terminant enfin vous êtes venus ici pour quelque chose dit petit Clos qu'offrez-vous de libérer monsieur ses chars et de lui assurer en cas de succès trente pour cent de bénéfices répondit vivement le gros cointet et monsieur dit Ève avec quoi vivrons-nous pendant tout le temps des expériences mon mari a eu la honte de l'arrestation il peut retourner en prison il n'en sera ni plus ni moins et nous paierons nos dettes petit Clos mit un doigt sur ses lèvres en regardant Ève vous n'êtes pas raisonnable dit-il aux deux frères vous avez vu le papier le père séchard vous a dit que son fils enfermé par lui avait dans une seule nuit avec des ingrédients qui devaient coûter peu de choses fabriqué d'excellents papiers vous êtes ici pour aboutir à l'acquisition voulez-vous acquérir oui ou non tenez dit le grand cointet que mon frère veuille ou ne veuille pas je risque moi le paiement des dettes de monsieur séchard je donne six mille francs argent comptant et monsieur séchard aura trente pour cent dans les bénéfices mais écoutez bien ceci si dans l'espace d'un an il n'a pas réalisé les conditions qu'il posera lui-même dans l'acte il nous rendra les six mille francs le brevet nous restera nous nous en tirerons comme nous pourrons es-tu sûr de toi dit petit Clos en prenant David à part oui dit David qui fut pris à cette tactique des deux frères et qui tremblait de voir rompre au gros cointet cette conférence d'où son avenir dépendait eh bien je vais aller rédiger l'acte dit petit Clos au cointet et à Ève vous en aurez chacun un double pour ce soir vous le méditerez pendant toute la matinée puis demain soir à quatre heures au sortir de l'audience vous le signerez vous messieurs retirez les pièces de métiviers moi j'écrirai d'arrêter le procès en cour royale et nous nous signifierons les désistements réciproques voici quel fut l'énoncé des obligations de Séchard entre les sous-signés etc M. David Séchard fils imprimeur à Angoulême affirmant avoir trouvé le moyen de coller également le papier en cuve et le moyen de réduire le prix de fabrication de toute espèce de papier de plus de 50% par l'introduction de matière végétale dans la pâte soit en les mêlant au chiffon employé jusqu'à présent soit en les employant sans adjonction de chiffon une société pour l'exploitation du brevet d'invention à prendre en raison de ces procédés est formée entre M. David Séchard fils et M. Cointet frère aux clauses et conditions suivantes un des articles de l'acte dépouillait complètement David Séchard de ses droits dans le cas où il n'accomplirait pas les promesses énoncées dans ce libellé soigneusement fait par le grand Cointet et consenti par David en apportant cet acte le lendemain matin à 7h30 petit Clot apprit à David et à sa femme que Cérisée offrait 22 000 francs comptant de l'imprimerie l'acte de vente pouvait se signer dans la soirée mais dit-il s'il est Cointet apprenant cette acquisition il serait capable de ne pas signer votre acte de vous tourmenter de faire vendre ici vous êtes sûr du paiement dit Ève étonnée de voir se terminer une affaire de laquelle elle désespérait et qui trois mois plus tôt eut tout sauvé je les fonds chez moi répondit-il nettement mais c'est de la magie dit David en demandant à petit Clot l'explication de ce bonheur non c'est bien simple les négociants de l'Houmo veulent fonder un journal dit petit Clot mais je me le suis interdit s'écria David vous mais votre successeur d'ailleurs reprit-il ne vous inquiétez de rien vendez empochez le prix et laissez Cérisé se dépêtrer des clauses de la vente il sera se tirer d'affaires oh oui dit Ève si vous vous êtes interdit de faire un journal à Angoulême reprit petit Clot les bailleurs de fonds de Cérisé le feront à l'Houmo Ève éblouie par la perspective de posséder trente mille francs d'être au-dessus du besoin ne regarda plus l'acte d'association que comme une espérance secondaire aussi M. et Mme Sechard cédèrent-ils sur un point de l'acte social qui donna matière à une dernière discussion le Grand Cointet exigeait la faculté de mettre en son nom le brevet d'invention il réussit à établir que du moment où les droits utiles de David étaient parfaitement définis dans l'acte le brevet pouvait être indifféremment au nom d'un des associés son frère finit par dire c'est lui qui donne l'argent du brevet qui fait les frais du voyage et c'est encore deux mille francs qu'il le prenne en son nom où il n'y a rien de fait le loup servier triompha donc sur tous les points l'acte de société fut signé vers quatre heures et demie le Grand Cointet offrit galamment à Mme Sechard six douzaines de couverts à filet et un beau châle terneau en manière d'épingle pour lui faire oublier les éclats de la discussion dit-il à peine les doubles étaient-ils échangés à peine cachant avait-il fini de remettre à petit clos les décharges et les pièces ainsi que les trois terribles effets fabriqués par Lucien que la voix de Colbe retentit dans l'escalier après le brouillassourdissant d'un camion du bureau des messageries qui s'arrêta devant la porte « Montame ! Montame ! quinze mille francs ! » cria-t-il « En foyer de Poitiers ! » « Poitiers ! » « En frais archant par Ménessier Lissien ! » « Quinze mille francs ! » s'écria Ève en levant les bras « Oui, madame ! » dit le facteur en se présentant « Quinze mille francs apportés par la diligence de Bordeaux qui en avait sa charge « Allez ! J'ai là deux hommes en bas qui montent les sacs « Ça vous est expédié par M. Lucien Chardon de Rubinpré « Je vous montre un petit sac de pot dans lequel il y a pour vous cinq cents francs en or et vraisemblablement une lettre » Ève crut rêver en lisant la lettre suivante « Ma chère sœur voici quinze mille francs au lieu de me tuer j'ai vendu ma vie je ne m'appartiens plus je suis le secrétaire d'un diplomate espagnol je recommence une existence affreuse peut-être aurait-il mieux valu me noyer adieu David sera libre et avec quatre mille francs il pourra sans doute acheter une petite papeterie et faire fortune ne pensez plus je le veux à votre pauvre frère Lucien il est dit s'écria madame Chardon qui vint voir entasser les sacs que mon pauvre fils sera toujours fatal comme il l'écrivait même en faisant le bien nous l'avons échappé belle s'écria le grand cointet quand il fut sur la place du murier une heure plus tard les reflets de cet argent auraient éclairé l'acte et notre homme se serait effrayé dans trois mois comme il nous l'a promis nous saurons à quoi nous en tenir le soir à sept heures Cérisée acheta l'imprimerie et la paya en gardant à sa charge le loyer du dernier trimestre le lendemain Ève avait remis quarante mille francs au receveur général pour faire acheter au nom de son mari deux mille cinq cents francs de rente puis elle écrivit à son beau-père de lui trouver à Marsac une petite propriété de dix mille francs pour y asseoir sa fortune personnelle Le plan du Grand Cointet était d'une simplicité formidable Du premier abord il jugea le collage en cuve impossible L'adjonction de matière végétale peu coûteuse à la pâte de chiffon lui parut le vrai le seul moyen de fortune Il se proposa donc de regarder comme rien le bon marché de la pâte et de tenir énormément au collage en cuve Voici pourquoi La fabrication d'Angoulême s'occupait alors presque uniquement des papiers à écrire dits écus poulet écolier coquille qui naturellement sont tous collés Ce fut longtemps la gloire de la papeterie d'Angoulême Ainsi la spécialité monopolisée par les fabricants d'Angoulême depuis longues années donnait gain de cause à l'exigence des cointés et le papier collé comme on va le voir n'entrait pour rien dans sa spéculation Fin de la 44ème section 45ème section de Scène de la vie de province tome 4 Illusion perdue 3ème partie Ève et David par Honoré de Balzac Cet enregistrement LibriVos fait partie du domaine public enregistré par Bernard La fourniture des papiers à écrire est excessivement bornée tandis que celle des papiers d'impression non collés est presque sans limite Dans le voyage qu'il fit à Paris pour y prendre le brevet à son nom le grand Cointet pensait à conclure des affaires qui détermineraient de grands changements dans son mode de fabrication Logé chez Métivier Cointet lui donna des instructions pour enlever dans l'espace d'un an la fourniture des journaux aux papetiers qu'il exploitait en baissant le prix de la rame à un taux auquel nulle fabrique ne pouvait arriver et promettant à chaque journal un blanc et des qualités supérieures aux plus belles sortes employées jusqu'alors Comme les marchés des journaux sont à terme il fallait une certaine période de travaux souterrains avec les administrations pour arriver à réaliser ce monopole mais Cointet calcula qu'il aurait le temps de se défaire de ses chars pendant que Métivier obtiendrait des traites avec les principaux journaux de Paris dont la consommation s'élevait alors à 200 rames par jour Cointet intéressa naturellement Métivier dans une proportion déterminée à ses fournitures afin d'avoir un représentant habile sur la place de Paris et ne pas y perdre du temps en voyage La fortune de Métivier l'une des plus considérables du commerce de la papeterie a eu cette affaire pour origine Pendant dix ans il eut sans concurrence possible la fourniture des journaux de Paris Tranquille sur ses débouchés futurs le grand Cointet revint à Angoulême assez à temps pour assister au mariage de Petit Clot dont l'étude était vendue et qui attendait la nomination de son successeur pour prendre la place de M. Milot promise au protégé de la comtesse Châtelet Le second substitut du procureur du roi d'Angoulême fut nommé premier substitut à Limoges et le garde des Sceaux envoya un de ses protégés au parquet d'Angoulême où le poste de premier substitut vaca pendant deux mois Cet intervalle fut la lune de miel de Petit Clot En l'absence du grand Cointet David fit d'abord une première cuvée sans colle qui donna du papier à journal bien supérieur à celui que les journaux employés puis une seconde cuvée de papier vélin magnifique destiné aux belles impressions et dont se servit l'imprimerie Cointet pour une édition du paroissien du diocèse Les matières avaient été préparées par David lui-même en secret car il ne voulut pas d'autres ouvriers avec lui que Colbe et Marion Au retour du grand Cointet tout changea de face il regarda les échantillons des papiers fabriqués il en fut médiocrement satisfait « Mon cher ami dit-il à David le commerce d'Angoulême c'est le papier coquille il s'agit avant tout de faire de la plus belle coquille possible à 50% au-dessous du prix de revient actuel David essaya de fabriquer une cuvée de pâte collée pour coquille et il obtint un papier rêche comme une brosse et où la colle se mit en grumelot le jour où l'expérience fut terminée et où David teint une des feuilles il alla dans un coin il voulait être seul à dévorer son chagrin mais le grand Cointet vint le relancer et fut avec lui d'une amabilité charmante il consola son associé ne vous découragez pas dit Cointet elle est toujours je suis bon enfant je vous comprends j'irai jusqu'au bout vraiment dit David à sa femme en revenant dîner avec elle nous sommes avec de braves gens et je n'aurais jamais cru le grand Cointet si généreux et il raconta sa conversation avec son perfide associé trois mois se passèrent en expérience David couché à la papeterie il observait les effets des diverses compositions de sa pâte tantôt il attribuait son insuccès au mélange du chiffon et de ses matières et il faisait une cuvée entièrement composée de ses ingrédients tantôt il essayait de coller une cuvée entièrement composée de chiffon et poursuivant son œuvre avec une persévérance admirable et sous les yeux du grand Cointet de qui le pauvre homme ne se défiait plus il alla de matière homogène en matière homogène jusqu'à ce qu'il eût épuisé la série de ses ingrédients combinés avec toutes les différentes colles pendant les six premiers mois de l'année 1823 David Sechard vécut dans la papeterie avec Colbe si ce fut vivre que de négliger sa nourriture son vêtement et sa personne il se bâtit si désespérément avec les difficultés que c'eût été pour d'autres hommes que les Cointet un spectacle sublime car aucune pensée d'intérêt ne préoccupait ce hardi lutteur il y eut un moment où il ne désira rien que la victoire il épiait avec une sagacité merveilleuse les effets si bizarres des substances transformées par l'homme en produits à sa convenance où la nature est en quelque sorte domptée dans ses résistances secrètes et il en déduisit de belles lois d'industrie en observant qu'on ne pouvait obtenir ces sortes de créations qu'en obéissant aux rapports ultérieurs des choses à ce qu'il appela la seconde nature des substances enfin il arriva vers le mois d'août à obtenir un papier collé en cuve absolument semblable à celui que l'industrie fabrique en ce moment et qui s'emploie comme papier d'épreuve dans les imprimeries mais dont les sortes n'ont aucune uniformité dont le collage n'est même pas toujours certain ce résultat si beau en 1823 eu égard à l'état de la papeterie avait coûté dix mille francs et David espérait résoudre les dernières difficultés du problème mais il se répandit alors dans Angoulême et dans Lumeau de singuliers bruits David Sechard ruinait les frères Cointet après avoir dévoré trente mille francs en expérience il obtenait enfin disait-on de très mauvais papier les autres fabricants effrayés s'en tenaient à leurs anciens procédés et jaloux des Cointet il répandait le bruit de la ruine prochaine de cette ambitieuse maison le grand Cointet lui faisait venir les machines à fabriquer le papier continu tout en laissant croire que ces machines étaient nécessaires aux expériences de David Sechard mais le jésuite mêlait à sa patte les ingrédients indiqués par Sechard en le poussant toujours à ne s'occuper que du collage en cuve et il expédiait à Métivier des milliers de rames de papier à journal au mois de septembre le grand Cointet prit David Sechard à part et en apprenant de lui qu'il méditait une triomphante expérience il le dissuada de continuer cette lutte mon cher David allez à Marsac voir votre femme et vous reposer de vos fatigues nous ne voulons pas nous ruiner dit-il amicalement ce que vous regardez comme un grand triomphe n'est encore qu'un point de départ nous attendons maintenant avant de nous livrer à de nouvelles expériences soyez juste voyez les résultats nous ne sommes pas seulement papetiers nous sommes imprimeurs panquiers et l'on dit que vous nous ruinez David Sechard fit un geste d'une naïveté sublime pour protester de sa bonne foi ce n'est pas cinquante mille francs de jetés dans la charente qui nous ruineront dit le grand Cointet en répondant au geste de David mais nous ne voulons pas être obligés à cause des calomnies qui courent sur notre compte de payer tout comptant nous serions forcés d'arrêter nos opérations nous voilà dans les termes de notre acte il faut y réfléchir de part et d'autre il a raison se dit David qui plongé dans ses expériences en grand n'avait pas pris garde au mouvement de la fabrique et il revint à Marsac où depuis six mois il allait voir Ève tous les samedis soirs et la quittait le mardi matin bien conseillé par le vieux Sechard Ève avait acheté précisément en avant des vignes de son beau-père une maison appelée la Verberie accompagnée de trois arpents de jardin et d'un clot de vigne enclavé dans le vignoble du vieillard elle vivait avec sa mère et Marion très économiquement car elle devait cinq mille francs restant à payer sur le prix de cette charmante propriété la plus jolie de Marsac la maison entre cours et jardin était bâtie en tufaux blanc couvertes en ardoises et ornées de sculptures que la facilité de tailler le tufaux permet de prodiguer sans trop de frais le joli mobilier venu d'Angoulême paraissait encore plus joli à la campagne où personne ne déployait alors dans ces pays le moindre luxe devant la façade du côté du jardin il y avait une rangée de grenadiers de rangées et de plantes rares que le précédent propriétaire un vieux général mort de la main de monsieur Marron cultivait lui-même ce fut sous un orangé au moment où David jouait avec sa femme et son petit Lucien devant son père que l'huissier de Manl apporta lui-même une assignation des frères Cointet à leur associé pour constituer le tribunal arbitral devant lequel au terme de leur acte de société devait se porter leur contestation les frères Cointet demandaient la restitution des six mille francs et la propriété du brevet ainsi que les futurs contingents de son exploitation comme indemnité des exorbitantes dépenses faites par eux sans aucun résultat on dit que tu les ruines dit le vigneron à son fils eh bien voilà la seule chose que tu aies faite qui me soit agréable le lendemain Ève et David étaient à neuf heures dans l'antichambre de monsieur Petit Clos devenu le défenseur de la veuve le tuteur de l'orphelin et dont les conseils leur parurent les seuls à suivre le magistrat reçut à merveille ses anciens clients et voulut absolument que monsieur et madame Séchar lui fissent le plaisir de déjeuner avec lui les cointés vous réclament six mille francs dit-il en souriant que devez-vous encore sur le prix de la verberie cinq mille francs mais j'en ai deux mille répondit Ève gardez vos deux mille francs répondit Petit Clos voyons cinq mille il vous faut encore dix mille francs pour vous bien installer là-bas eh bien dans deux heures les cointés vous apporteront quinze mille francs Ève fit un geste de surprise contre votre renonciation à tous les bénéfices de l'acte de société que vous dissoudrez à l'amiable dit le magistrat cela vous va-t-il ? et ce sera bien légalement à nous dit Ève bien légalement dit le magistrat en souriant les cointés vous ont fait assez de chagrin je veux mettre un terme à leurs prétentions écoutez aujourd'hui je suis magistrat je vous dois la vérité eh bien les cointés vous jouent en ce moment mais vous êtes entre leurs mains vous pourriez gagner le procès qu'il vous intente en acceptant la guerre voulez-vous être encore au bout de dix ans à plaider ? on multipliera les expertises et les arbitrages et vous serez soumis aux chances des avis les plus contradictoires et dit-il en souriant et je ne vous vois point d'avouer pour vous défendre ici tenez un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès tout arrangement qui nous donnera la tranquillité me sera bon dit David Paul cria petit Claude à son domestique allez chercher monsieur Ségot mon successeur pendant que nous déjeunerons il ira voir les cointés dit-il à ses anciens clients et dans quelques heures vous partirez pour Marsac ruiné mais tranquille avec dix mille francs vous vous ferez encore cinq cents francs de rente et dans votre jolie petite propriété vous vivrez heureux au bout de deux heures comme petit Claude l'avait dit maître Ségot revint avec des actes en bonne forme signé des cointés et avec quinze billets de mille francs nous te devons beaucoup dit Séchard à petit Claude mais je viens de vous ruiner répondit petit Claude à ses anciens clients étonnés je vous ai ruiné je vous le répète vous le verrez avec le temps mais je vous connais vous préférez votre ruine à une fortune que vous auriez peut-être trop tard nous ne sommes pas intéressés monsieur nous vous remercions de nous avoir donné les moyens du bonheur dit madame Ève et vous nous en trouverez toujours reconnaissants mon Dieu ne me bénissez pas dit petit Claude vous me donnez des remords mais je crois avoir aujourd'hui tout réparé si je suis devenu magistrat c'est grâce à vous et si quelqu'un doit être reconnaissant c'est moi adieu en 1829 au mois de mars le vieux Séchard mourut laissant environ 200 000 francs de biens au soleil qui réunis à la verberie en firent une magnifique propriété très bien régie par Colbe depuis deux ans avec le temps l'Alsacien changea d'opinion sur le compte du père Séchard qui de son côté prit l'Alsacien en affection en le trouvant comme lui sans aucune notion des lettres ni de l'écriture et facile à griser l'Ancien ours apprit à l'Ancien cuirassier à gérer le vignoble et à en vendre les produits il le forma dans la pensée de laisser un homme de tête à ses enfants car dans ces derniers jours ses craintes furent grandes et puériles sur le sort de ses biens il avait pris Courtois le meunier pour son confident vous verrez lui disait-il comme tout ira chez mes enfants quand je serai dans le trou ah mon Dieu leur avenir me fait trembler David et sa femme trouvèrent près de cent mille écus en or chez leur père la voie publique comme toujours grossit tellement le trésor du vieux Séchard qu'on l'évaluait à un million dans tout le département de la Charente Ève et David eurent à peu près trente mille francs de rente en joignant à cette succession leur petite fortune car ils attendirent quelques temps pour faire l'emploi de leurs fonds et purent les placer sur l'État à la révolution de juillet après 1830 seulement le département de la Charente et David Séchard sûrent à quoi s'en tenir sur la fortune du Grand Cointet riche de plusieurs millions nommé député le Grand Cointet et père de France et sera dit-on ministre du commerce dans la prochaine combinaison en 1837 il a épousé la fille d'un des hommes d'État les plus influents de la dynastie mademoiselle Popineau fille de monsieur Anselme Popineau députée de Paris mère d'un arrondissement la découverte de David Séchard a passé dans la fabrication française comme la nourriture dans un grand corps grâce à l'introduction de matières autres que le chiffon la France peut fabriquer le papier à meilleur marché qu'en aucun pays de l'Europe mais le papier de Hollande selon la prévision de David Séchard n'existe plus tôt ou tard il faudra sans doute ériger une manufacture royale de papiers comme on a créé les gobelins sèvres la savonnerie et l'imprimerie royale qui jusqu'à présent ont surmonté les coups que leur ont porté de vandales bourgeois David Séchard aimé par sa femme est père de deux enfants il a eu le bon goût de ne jamais parler de ses tentatives Ève a eu l'esprit de le faire renoncer à l'état d'inventeur il cultive les lettres par délassement mais il mène la vie heureuse et paresseuse du propriétaire faisant valoir après avoir dit adieu sans retour à la gloire il ne saurait avoir d'ambition il s'est rangé dans la classe des rêveurs et des collectionneurs il s'adonne à l'entomologie et recherche les transformations jusqu'à présent si secrètes des insectes que la science ne connaît que dans leur dernier état tout le monde a entendu parler des succès du petit Clos comme procureur général il est le rival du fameux Vinet de Provins et son ambition est de devenir premier président de la cour royale de Poitiers Cérisée condamnée à trois ans de prison pour délit politique en 1827 fut obligée par le successeur de petit Clos de vendre son imprimerie d'Angoulême il a fait beaucoup parler de lui car il fut un des enfants perdus du parti libéral à la révolution de juillet il fut nommé sous-préfet et ne put rester plus de deux mois dans sa sous-préfecture après avoir été gérant d'un journal dynastique il contracta dans la presse des habitudes de luxe ses besoins renaissants l'ont conduit à devenir prête-nom dans une affaire de mine en commandite dont les faits et gestes le prospectus et les dividendes anticipés lui ont mérité une condamnation à deux ans de prison en police correctionnelle il a fait paraître une justification dans laquelle il attribue ce résultat des animosités politiques il se dit persécuté par les républicains 1835-1843 Fin de la 45e section Fin de Ève et David Troisième partie de Illusion perdue Fin de Scène de la vie de province tome 4 par Honoré de Balzac Fin de la vie Fin de la vie